ok on va baisser le son ça j'espère vraiment qu'ils vont le modifier dans le dans le jeu final parce que en gros à chaque fois fait un retour bureau sur les japonais 3 en fait le son il se remet à fond du jeu donc c'est très désagréable mais uniquement le son des notifs pas le son de la musique nous font c'est un peu con donc aujourd'hui on va parler de l'aspect militaire on a parlé des bâtiments on a parlé de l'aspect économique sur la dernière vidéo maintenant on va parler de l'aspect militaire donc j'ai placé ici tous les bâtiments militaires d'accord ils sont tous présents ils sont tous présents j'ai les français je tiens à préciser j'ai les français c'est une civilisation donc occidentale qui fait partie des civilisations de base du jeu et qui possède des unités standard avec les avec certaines unités uniques mais ça fait partie des civilisations qui possède les unités les plus basiques parce que typiquement les ottomans c'est une civilisation occidentale mais c'est déjà très particulier rien que sur les unités en fait donc avec les français on va un peu se un peu discuter des unités militaires et des types d'unités militaires qui existent et on va pareil toujours faire un petit une petite comparaison et de jeffes empires 3 avec et jeffes 2 pardon parce que je pense qu'il ya beaucoup d'entre vous qui ou m'ont connu sur le 2 ou ont d'abord connu et jeffes empires 2 en fait avant de parler avant de parler d'ejeffes empires 3 donc dans un premier temps la caserne la caserne c'est un bâtiment d'infanterie important ça c'est déjà important ça veut dire que peu importe l'unité tout ce qui va sortir de la caserne sera de l'infanterie c'est très important à bien prendre en compte vous allez le comprendre bien plus tard mais je parlerai pas mais j'en parlerai plus tard mais c'est très important d'accord tout ce qui sort d'une caserne c'est de l'infanterie donc l'arbalétrier qui est une unité de distance je sais c'est un archer quelque part avec une arbalète mais t'as compris dans l'idée ça devrait part ça fait partie du groupe des archers il n'y a pas d'archerie il n'y a pas de cantier à l'arbre j'ai pas leurs trois l'arbalétrier c'est une infanterie le piquier c'est une infanterie l'albardier c'est une infanterie le mousquetaire c'est une infanterie le belliciste c'est une infanterie on va toutes les faire je n'ai pas amélioré volontairement et ensuite on va on va discuter un peu de un peu de chaque unité les imprimés temps je vais craft toutes les unités de chaque truc d'ailleurs ensuite on a la cavalerie je vais parler des bâtiments ensuite je ferai les unités pour pas perdre de temps ensuite on a l'écurie qui sert à faire de la cavalerie pareil toutes les unités qui sortent de cette de ce bâtiment c'est de la cavalerie juste faire ça parce que j'aime pas avoir des notifs voilà donc peu importe l'unité qui va sortir de là même si c'est un gros chariot machin peu importe ce sera de la cavalerie on va faire les unités qui correspondent à ça troisième bâtiment à l'âge 3 pour ceux qui ont bien retenu la vidéo précédente l'artillerie fonderie d'artillerie c'est l'équivalent de l'atelier de siège d'accord ça sert à faire de l'artillerie ou du siège donc pareil tout ce qui sort de ce bâtiment c'est de l'artillerie très important on va en faire toutes les unités bâtiment suivant l'arsenal la forge en réalité la forge donc la forge qui sert à faire toutes les améliorations on en parlera plus tard il n'y a pas grand chose à dire parce que bon à part détailler précisément en fait et vous lire point par point ce que chaque truc donne en fait dans le détail il n'y a pas grand chose à dire là dessus le saloon le saloon qui je le rappelle à deux types d'unités les or la loi donc c'est les deux premières unités donc là on a un comanchero et un renegado n'est ce pas qui sont des unités un peu criminelles dans l'or et des mercenaires les mercenaires faut bien comprendre que peu importe la civilisation le mercenaire c'est l'unité la plus puissante du jeu d'accord alors il est j'exagère un peu dans le sens où bon à un gendarme cette unité là améliorer à fond du côté des français ça va éclater en 1v1 le cavalier noir alors que c'est de l'anti cavalerie mais faut bien comprendre que de base c'est quand même des unités qui sont très 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 puissantes les deux dernières unités du saloon sont vraiment des unités extrêmement puissantes et ensuite on a l'ambassade qui je le rappelle sert à répliquer les comptoirs donc là je dispose d'un comptoir ici avec des comanches d'un comptoir ici avec des cheyennes j'ai donc accès aux unités des cheyennes et donc des comanches mon ambassade me sert à répliquer les unités présentes dans les comptoirs pas les améliorations d'accord mais les unités on peut les répliquer l'infanterie c'est bientôt terminée la cavalerie c'est terminé et ensuite on a le fort le fort qui est un mélange un peu hybride de tous vos bâtiments sauf de l'artillerie bien sûr quoique quand on a le grenadier on peut le faire dans le fort je crois là je l'ai pas mais en gros voilà on a tout on a toute la caserne est dans le fort ce que vous pouvez voir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 et toute l'écurie est dans le fort il faut bien comprendre que dans le fort c'est peut-être de la merde ce que je dis mais je crois que le grenadier qui est une unité qui n'est pas malheureusement chez les français ni chez les allemands mais qui est une unité commune mais que les français n'ont pas qui est ici normalement juste ici oula qu'est ce qui se passe oui bah vous approchez pas le grenadier qui est juste ici normalement je crois que c'est je suis quasiment sûr que c'est faisable dans le fort c'est l'unité la seule unité d'infanterie d'artillerie pardon qui est faisable dans le dans le fort donc on va commencer par la caserne alors évidemment on parlera du des petits détails des petites subtilités à la fin c'est à dire bah les unités qu'on peut faire ici avec cette amélioration que je vais faire maintenant et l'espion l'espion bien sûr j'y reviendrai à la fin c'est une unité préférée vous le savez j'en parlerai j'en parlerai plus tard on va quand même les craft ça fait quand même partie du militaire alors on va commencer par discuter de l'infanterie donc la caserne disponible à l'âge 2 on a deux unités à l'âge 2 qui sont l'arbalétrier et le piqué vous imaginez bien que si c'est des unités qui sont à l'âge 2 c'est donc des unités qui sont nulles même s'il ya toujours un principe de counter dessus mais bon c'est des unités de l'âge 2 donc ça coûte pas cher quand une unité coûte pas d'or généralement c'est que c'est pas terrible c'est c'est une règle vraiment globale dans tous l'age of empires une unité plus l'unité en fait est forte plus elle coûte de l'or la preuve l'artillerie ça coûte une blinde en or ça coûte 100 de bois 400 d'or un mercenaire qui est monstrueux ça coûte une blinde d'or 200 d'or 270 d'or et c'est pas les plus chers il ya des mercenaires qui montent à 500 600 d'or là dans le cas de cette caserne on a donc à l'âge 2 ces deux premières unités qui sont donc non le piqué et l'arbe à l'étrier on va le mettre à côté l'arbe à l'étrier donc bon si on résume ça grossièrement c'est une unité de distance qui normalement sur edge of empires 2 et tous les précédents opus est anti-infanterie les archers c'est de l'anti-infanterie contrairement à edge of empires 2 edge of empires 3 a eu la décence je pense qu'on peut parler de décence mais a eu la brillante idée d'afficher l'intégralité des statistiques publiquement d'accord c'est à dire que quand on fait une amélioration sur edge of empires 2 pour passer de homme d'armes à fantassins à épée longue c'est à dire cette amélioration là en gros on ne sait pas de combien ça améliore en fait on ne sait pas quelle stat on va apporter on sait que l'unité va être meilleure c'est tout ce qu'on doit savoir quelque part mais on ne sait pas à quel point l'unité va devenir meilleure vous voyez et ben là sur edge of empires 3 on peut le savoir il suffit d'aller dans les options options de l'iu et vous avez un bouton qui est tout ici afficher les informations des améliorations avancées si vous activez ce bouton là vous avez l'intégralité au détail près de tout ce soit les améliorations ou les unités en question donc typiquement boum on sait que cette amélioration là va augmenter l'attaque et les points de vie à quelle échelle on regarde en dessous parce que ça c'est du coup les détails qu'on a rajouté la modification des pv est à hauteur de 20% par rapport aux pv de base et la modification des dégâts est à hauteur de 20% à hauteur par rapport aux dégâts de base sur toutes les actions alors toutes les actions c'est quoi c'est quoi toutes les actions et c'est là justement que ça nous fait une petite transition sur ceci le multiplicateur on va commencer par celui dans la boucle des multiplicateurs on va commencer par le piquet de la djf empires 3 on a un réalisme de guerre ce qui est très satisfaisant qui nous dit que bah comme dans la vraie vie quand un piquet attaque un bâtiment il va pas attaquer avec sa lance le mur de la djf empires 2 ça ne nous choque plus parce qu'on s'est habitué mais ça ne choque personne que les les gars viennent avec des épées et frappe des forts comme ça des frappes des châteaux c'est vraiment tu prends un couteau tu frappes ton mur tu gratte comme ça mais ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens bon c'est un jeu on s'en fiche sauf que d'un point de vue du réalisme ça a aucun sens et djf empires 3 est un jeu qui est beaucoup plus harry sur ce sur ce stade étant donné qu'on a une vraie volonté d'apporter une touche réaliste au combat et c'est justement ça qui va nous permettre de parler des différents types d'attaque qu'il existe au sein des unités donc là on a deux types d'attaque on a l'attaque de siège et l'attaque à main nue l'attaque à main nue c'est comme elle le dit c'est l'attaque avec son arme au corps à corps on a donc huit de dégâts qui sont marqués ici unité de mêlée qui fait huit de dégâts ok et on a un multiplicateur et ben ça c'est ce qu'il n'y a pas de marqué dans adjf empires 2 c'est le fameux black market dont je parlais tant sur adjf empires 2 adjf empires 2 c'est un jeu si tu connais le black market c'est à dire les multiplicateurs cachés derrière en fait tu gagnes tous tes combats forcément adjf empires 3 le black market il est public il est ouvert au public il est lisible on sait que le piqué a exactement dégâts x 5 contre la cavalerie donc ce piqué là quand il va attaquer un cavalerie je ne vais pas faire du huit je vais faire du huit x 5 ce qui nous fait du 40 je crois je suis très nul en maths ce qui nous fait du 40 je crois donc du coup on a beaucoup plus de dégâts c'est une unité qui finalement contre la cavalerie peut s'avérer pas mal parce que par exemple cette cavalerie de base 368 hp 1 c'est compliqué à faire tomber après c'est parce que j'ai pris des améliorations de cavalerie déjà donc c'est un peu chiant vous avez compris ensuite on a un autre multiplicateur on le regarde trois et demi contre l'infanterie légère à l'infanterie légère qu'est ce que c'est infanterie légère c'est donc infanterie donc la caserne il n'y a pas de doute là dessus ok et légère légère c'est très simple c'est les deux premières unités infanterie légère infanterie légère alors infanterie attend infanterie lourde what non c'est pas possible infanterie lourde infanterie belliciste avec peu de portée attends comment il calcule ça du coup comment il calcule ça infanterie légère belliciste est ce que c'est léger ah ça c'est le grand mystère ça c'est le très grand mystère parce que moi j'étais persuadé en fait jusqu'à maintenant que l'infanterie légère c'était les unités en early et que l'infanterie lourde c'était les unités en late game donc ces trois là sont des infanteries lourde parce que c'est là l'âge 3 l'infanterie légère c'est l'infanterie anti-infanterie ok d'accord donc typiquement ah ouais donc là par rapport à mes unités en fait ok donc là typiquement mon piqué il va avoir un bonus de dégâts contre cette unité là qui est une infanterie légère en fait je pense qu'infanterie légère c'est quand il n'y a pas marqué infanterie lourde on va partir de ce principe là ça paraît être le plus logique et le plus simple infanterie légère c'est quand il n'a pas marqué infanterie lourde donc on regarde le piqué infanterie lourde bon c'est pas l'infanterie légère donc mon dégâts mon multiplicateur des dégâts fois 3 ennemis ne marchera pas contre lui même un piqué n'a pas fois 3 ennemis contre un autre piqué très bien on a le bardier pas besoin de le savoir ça c'est de l'infanterie lourde juste sur la gueule du mec quand tu compares les deux tu vois que tu vois que c'est le même skin c'est du foutage de gueule ah non c'est pas exactement le même skin il est vraiment léger ils auraient pu faire un effort là dessus après c'est normal il n'est pas amélioré quand on l'améliore il est beaucoup plus beau le mousquetaire infanterie lourde c'est marqué le belis 6 par contre infanterie légère et effectivement ça correspond à ta théorie parce que c'est de l'anti-infanterie et puis pareil l'arbe à l'étrier infanterie légère c'est de l'anti-infanterie quand il n'a pas marqué infanterie lourde donc on a ce bonus de dégâts donc le piqué c'est sur le papier une unité qui sert à contrer la cavalerie et la ballettrier et le belisiste d'accord il n'y a pas d'autre raison de faire le piqué sauf l'attaque de siège l'attaque de siège c'est quoi l'attaque de siège c'est l'attaque qu'il va faire lorsqu'il va attaquer un bâtiment je vais vous la présenter on va vous la présenter ici là c'est parfait on va ramener notre piqué du coup pour une phase de test auprès des villageois en face ah oui il n'y a plus d'arbre très bien donc on va attaquer avec le main nue donc on est censé faire du 8 de dégâts on va attaquer ce villageois on l'attaque on a du coup fait 8 de dégâts bon super si on attaque maintenant le bâtiment on va pas attaquer avec notre lance on va attaquer avec le siège et on a 32 sièges si on attaque le siège voilà ce que ça donne on envoie des sortes de molotovs, des sortes de cocktails un peu enflammés et c'est avec ça qu'on va pouvoir se permettre de détruire les bâtiments et il faut bien comprendre que toutes les unités vont attaquer comme ça toutes les unités qui vont vouloir attaquer un bâtiment vont toujours attaquer avec le siège sauf quand c'est des unités qui par défaut attaquent siège notamment par exemple ceci mais toutes les unités que ce soit le mousquetaire, le belliciste, le cavalier, le cuirassier, le gendarme etc ils vont tous tenter d'envoyer des sortes de molotovs comme ça pour détruire le bâtiment pour brûler le bâtiment et le détruire de l'intérieur ce qui est beaucoup plus réaliste donc ça c'est les différents types d'attaques et il faut bien comprendre que du coup il y a des unités qui sont très fortes par défaut dans le siège et des unités qui sont très fortes plutôt par défaut dans l'attaque à main nue ou l'attaque à distance ou plutôt les deux où il y a des unités qui n'ont aucun bonus de dégâts c'est à dire qu'ils n'ont pas de multiplicateur je pense notamment au hussar le hussar n'a aucun multiplicateur de dégâts on n'a pas en fait de dégâts bonus peu importe ce qu'on va attaquer ce sera x1 on fera du 34 et du 23 dans le cas d'un dégâts de siège donc typiquement on peut déjà voir assez bizarrement que finalement pour attaquer un bâtiment mon piquet qui coûte beaucoup moins cher qu'un hussar je crois 40-40 et le hussar on est à 120-80 vraiment beaucoup moins cher mon piquet il a plus de dégâts pour détruire un bâtiment parce qu'il fait du 32 alors que mon hussar il fait que du 23 donc si vous voulez détruire une base ennemie qui n'est pas protégée par de l'infanterie par des unités militaires mais que par des bâtiments il serait bien plus judicieux de craft que des piquets plutôt que dépenser une fortune dans l'or du hussar parce qu'on aura moins de dégâts avec le hussar alors que l'unité est beaucoup plus puissante 368 d'HP 34 de dégâts à main nue mais non ce n'est pas ça qu'il faut regarder on veut détruire un bâtiment on regarde l'attaque de siège et seule attaque de siège doit compter donc ça c'est pour présenter les types de dégâts on a un troisième type de dégâts donc on a le main nue on a le siège et on a le distance donc typiquement attaque à distance donc là il y a beaucoup de multiplicateurs donc notre alba l'étrier qu'est-ce qu'il a comme multiplicateur ? bon on a du coup 16 de dégâts avec 16 de portée ok x2 contre la cavalerie légère ce qui est intéressant parce que contrairement à Age of Empires 2 qui est une règle absolue qui est qu'un archer se fait forcément éclater par une cavalerie là ce n'est pas vraiment le cas x08 contre la cavalerie attention parce que du coup la cavalerie lourde ou la cavalerie standard on perd des dégâts contre elle x1,3 contre l'infanterie lourde donc on a un petit bonus contre la cavalerie légère un petit bonus contre... oh non un gros bonus contre la cavalerie légère un petit bonus contre l'infanterie lourde et un petit malus contre la cavalerie sinon on appliquera des dégâts standards de 16 l'attaque de siège 8 terrible terrible attaque de siège vraiment pas ce qu'il faut pour trouver un bâtiment et là attaque un menu bah oui parce que du coup mon alba l'étrier quand il va être au corps à corps il va pas se casser le cul à décrocher un carreau face à un mec qui est en face de lui dans la vraie vie t'es mort si tu fais ça donc il va sortir une épée et il va attaquer avec son épée je vais essayer de vous le montrer ouais je vais vous le montrer contre lui oh il est lent hein quand c'est pas amélioré ça se sent la vache donc si j'attaque à distance on va utiliser mon arbalète comme on le voit ici voilà mais si j'attaque au corps à corps par exemple contre les piquets il va sortir l'épée regardez hop il recharge il change d'arme et il est mort parce que j'ai pas eu le temps putain il abuse là vas-y trop temps trop chiant vas-y c'est relou là on refait la phase de test non parce qu'il est mort trop vite il est mort beaucoup trop vite j'aimerais vous montrer le à distance en fait que ça peut attaquer corps à corps bah je vais faire avec le mousquetére je pense ça revient au même non j'ai pas envie dedans on était sur l'arbalétrier on reste sur l'arbalétrier sinon on va commencer à mélanger etc c'est chiant allez 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 parfait on a fait 5 arbalétriers très bien on va avancer on va les attaquer hop donc on a de l'infanterie légère l'infanterie lourde pardon donc notre bonus de dégâts de fois de fois 1,3 ne fonctionne pas alors donc là on est en train à distance d'attaquer mais dès qu'on va atteindre le corps à corps regardez hop vous avez vu ils attaquent au corps à corps avec l'arbalète comme ça tu vois et du coup ça devient très nul ça devient super nul parce que c'est pas pratique le mec il a un arbalète et tout il galère avec donc ça devient super nul du coup si on regarde finalement les dégâts que j'ai avec mon attaque de corps à corps il est très très probable que j'ai des dégâts en fait très réduits avec beaucoup de malus si ce n'est des multiplicateurs derrière qui me disent genre à quel point je fais pas de dégâts tu vois on va le vérifier mais normalement je devrais avoir une attaque qui est beaucoup plus faible que mon attaque à distance ce qui est logique parce que l'arbalétrier c'est un arbalétrier c'est un mec au corps à corps mais il faut bien comprendre que quand votre arbalétrier est un tas au corps à corps il ne sert plus à rien alors que dans Age of Empires 2 en fait c'est toujours la même unité un archer à plume d'Age of Empires 2 qui soit à distance ou au corps à corps c'est la même unité là c'est pas le cas donc si on regarde par exemple on attaque à main nue on a moins de dégâts que le siège qui était déjà catastrophique parce qu'on a 16 à distance 8 de siège contre les bâtiments ce qui est vraiment nul et 7 à main nue par contre les bonus multiplicateurs sont les mêmes on a toujours le x2 contre la cavalerie légère x08 contre la cavalerie x1,3 contre la ventre on passe désormais à l'albardier vétéran donc on avait comparé ça au piquet donc le piquet attaque à main nue 6 avec un x5 contre la cavalerie x3,5 contre la ventre qui est légère qu'en est-il de mon l'albardier vétéran on a du coup 25 de dégâts à main nue ce qui veut dire que contre toutes les autres unités de multiplicateur parce qu'il faut bien comprendre que quand il n'y a rien marqué pour le reste c'est que c'est x1 là par exemple il n'y a pas marqué x0,5 contre les villageois donc je fais 25 de dégâts contre un villageois parce que si je faisais moins de dégâts contre un villageois ce serait marqué toutes les déformations de multiplicateur sont forcément marquées très important là si ce n'est pas marqué c'est que c'est x1 donc du coup quand ce n'est pas x1 il y a quoi ? on a x2 contre la cavalerie x1,5 contre la ventre légère donc des multiplicateurs qui sont beaucoup plus réduits par rapport à mon piquet mais les dégâts de base sont tellement plus élevés que finalement c'est plus worse parce que notre piquet il a x5 super mais c'est 8 qui c'est x5 ça fait 40 mon albardier il a que x2 mais il a 25 d'attaque ce qui nous fait du 50 et en dehors de ça en plus du fait que dans sa spécialisation il est plus fort que le piquet par défaut contre les autres unités en x1 il aura beaucoup plus de dégâts ce qui fait du 25 en attaque de siège on a plus de dégâts également on a 36 au lieu de 32 donc plus de dégâts de ce côté encore une fois et puis surtout au niveau des points de vie on a plus de points de vie et en plus de ça chose d'importante c'est que le piquet vous ne pouvez pas l'améliorer jusqu'au bout des améliorations il y a des unités qui peuvent s'améliorer plusieurs fois par âge et d'autres fois c'est bloqué à un certain cap dans le cas du piquet et de l'albardier sauf rare civilisation et sauf exception on ne peut pas les améliorer en fait dépasser l'âge 4 c'est à dire que la dernière amélioration ce sera l'amélioration de l'âge 4 donc là je suis en train de faire l'amélioration de l'âge 2 ou 3 je ne sais plus c'est lequel je crois que c'est l'âge 3 et on n'a plus rien une seule amélioration c'est à dire que mon piquet ne pourra jamais être plus puissant que ce qu'il est devenu maintenant c'est à dire du coup on est passé de 8 à 9 de dégâts et de 36 à 38 voilà on n'aura jamais un piquet avec les français plus fort que ça alors c'est une des unités les plus nulles du jeu c'est normal on va essayer d'améliorer la balle étriée donc là actuellement on a du 16-8-7 avec des multiplicateurs qui normalement ne bougent pas par rapport à l'amélioration 16-8-7 on retient et je pense que pareil on ne débloquera pas l'amélioration par la suite ça sent que c'était les premières améliorations alors que le mousquetaire lui on peut vraiment l'améliorer très haut vous allez le voir il va faire des bisons je ne sais pas ne m'emmerdez pas alors c'est bientôt terminé on va se mettre donc on regarde ici avec ma souris 16-8-7 19-9-8 voilà on a un petit peu amélioré l'unité est-ce qu'on a une autre unité derrière de possible d'améliorer non on ne peut pas aller plus loin donc ces deux unités là sont vraiment nulles en dehors de les faire à l'H2 en fait c'est vraiment des unités qui sont très nulles donc faut pas les faire faut pas les faire dans une game en fait où t'es en late game à 2h de jeu avec tes potes etc si tu fais l'une de ces deux unités tu vas te faire rouler dessus elles peuvent même pas dépasser l'amélioration de l'H3 tu vois alors que mon albardier bah déjà on a une amélioration qui est beaucoup plus chère et qui augmente de beaucoup plus parce que regardez celle là l'augmentait de 10% voire 20% selon les unités parce que le même icône peut avoir des modifications différentes selon l'unité pour le mousquetaire c'est 20% mais pour le piqué c'était 10% je crois regardez celle là bam 30% donc on va la faire on va du coup passer de 36-25 à quelque chose de bien plus supérieur et là on n'a pas fait la forge là on n'a pas à faire la forge parce que je rappelle qu'il y a tout ça de la forge à faire également on va attendre mais logiquement voilà on devrait donc débloquer si je ne dis pas ah merde on ne peut pas voir une fois qu'on est en train de la faire c'est dommage ça ça c'est dommage parce que comme ça on pourrait lire pendant qu'on fait l'amélioration ça aurait pu être super cool pour éviter de perdre du temps comme ça on regarde 36-25 46 donc on a quand même gagné 10 de dégâts là dessus 36-25 32 on a gagné un peu moins de 10 dégâts en moyenne pour les deux trucs ce qui est gigantesque et au niveau de mon esthétique bon là vraiment à côté du piqué là on commence vraiment à ressentir une différence et puis surtout on a ça la cinquième à l'amélioration de l'âge 5 l'âge impérial pour avoir des albardiers impériaux où là on modifie de 50% les dégâts de toutes les actions c'est à dire de l'action à attaque de siège comme de l'action à manu et des points de vie donc là on va avoir une unité qui sera vraiment beaucoup plus puissante parce que 32 de dégâts c'est quand même déjà beaucoup 32 de dégâts c'est quand même déjà beaucoup je rappelle qu'on fait du x1 contre les villageois les villageois de mon ennemi ils ont combien d'HP ? 150 de dégâts il nous faudrait 4-5 coups pour le tuer donc si j'envoie 4 albardiers contre un villageois bam il tombe d'accord ? bon lui c'est un peu plus quand même et puis le piqué laisse tomber il fait du 9 contre un villageois des as total alors que sur Age of Empires 2 on pouvait se contenter d'attaquer avec des albardiers des villageois c'est pas optim mais on pouvait un peu alors du coup 64 45 c'est gigantesque et puis 64 contre les bâtiments c'est super fort aussi ok ? et on a 360 effectivement tu m'as fait remarquer les résistances qui sont juste ici j'ai oublié d'en parler les résistances c'est tout simplement en fait le type d'unité que vous allez un petit peu contrer vous allez avoir un bonus de dégâts reçu en fait contre certains types de dégâts l'albardier c'est contre les unités de mêlée mon piqué c'est contre les unités de mêlée mon mousquetaire c'est contre les unités de mêlée mais non on a une résistance à 20% ma cavalerie c'est contre une unité à distance et c'est ce qui fait que cette résistance là c'est un peu ce qui fait que par des fois on a toujours ce fameux système de cavalerie contre l'archerie à distance qui compte l'infanterie qui compte la cavalerie on a toujours à peu près ce système qui se tient par la résistance bon la résistance c'est pas plus compliqué que ça donc on a pas besoin de passer beaucoup de temps dessus je vais boire de l'eau alors donc voilà donc 360 HP 64, 45 donc c'est des dégâts monstrueux et on a du coup notre albardier impérial on va passer à l'unité suivante le mousquetaire alors peut-être l'unité la plus jouée la plus réputée la plus connue c'est l'unité phare l'unité vraiment l'unité propre à l'Age l'Age parce que toutes les divisations en fait l'ont quasiment sans exception et puis c'est une des plus puissantes c'est une des plus polyvalentes c'est donc une unité de distance avec un fusil un mousquet je crois que ça se dit un mousquet et donc comme tous les mousquets traditionnels de l'époque du 19ème 18ème et 19ème siècle et bien c'est la boîte de l'infanterie on a une baïonnette équipée sur le mousquet donc on a la faculté de pouvoir contrer la cavalerie et ça se ressent parce qu'au final on a une unité d'infanterie lourde qui a donc de lourds dégâts à distance 23 dégâts pour douche de portée c'est pas mal on a une unité qui est assez forte contre les bâtiments 20 d'attaque de siège c'est pas non plus dégueu c'est pas ouf mais c'est pas dégueu et l'attaque à un menu on est du 13 on pourrait se dire bon 13 on a quand même on perd 10 points de dégâts mais non parce que contre la cavalerie parce que ce qui est susceptible de vous rush la gueule le plus vite possible c'est la cavalerie bah si la cavalerie vous rush la gueule en fait elle est perdante une cavalerie qui rush un mousquetaire est perdant sur l'échange parce que le mousquetaire il a 13 mais il a un multiplicateur x 3 contre tous les types de cavalerie possibles donc au final on pourrait faire ou 23 à distance contre de la cavalerie ou du 13 x 3 donc du 39 donc du 40 on va en dire à 40 donc finalement c'est pas worse pour nous en tant que joueur de cavalerie d'attaquer le corps à corps de cette unité parce qu'on lui offre le double de ses dégâts ça paraît ça paraît quand même impensable d'un point de vue d'un point de vue d'un jeu en payant 2 et pourtant ce mousquetaire là c'est l'exemple parfait d'une unité qui nous fait vraiment comprendre l'importance en fait de faire la différence entre l'attaque à distance et l'attaque de corps à corps à main nue en fait donc x 3 contre la cavalerie et x 2 et demi quasiment contre l'infanterie légère donc c'est vraiment une unité qui est solide aucun malus sur les villageois aucun malus nulle part que des bonus et des stats de base qui sont solides on va l'améliorer bien sûr on a une résistance qui est à 0 à 20% pardon contre les unités de mêlée ce qui veut dire que même contre une unité d'infanterie lourde parce que l'infanterie légère on la contre l'infanterie légère on la touche à quasiment même contre une unité d'infanterie lourde du coup on a quand même cette résistance de 20% d'unité de mêlée donc c'est vraiment pas une unité dégueulasse du tout et en plus avec l'amélioration on regarde les stats on est sur du 23 20 13 et on passe à 27 24 15 avec un petit peu plus de points de vie sauf que c'était la première amélioration on en a une deuxième celle de l'H4 bam oui donc c'est les améliorations de l'H3 d'ailleurs ce que je vous ai montré amélioration de l'H4 boum on appuie on augmente de combien on regarde 30% de PV 30% de dégâts sur toutes les actions bam on l'achète et ensuite par dessus ça il y a l'amélioration de l'H5 encore une fois derrière qui suit qui augmente encore une fois de 50 l'impérial c'est toujours 50 généralement c'est toujours toujours 50 pour les PV et pour les dégâts donc 27 24 15 on est déjà beaucoup plus élevé que mon abalétrier vétéran beaucoup plus élevé que mon abalétrier impérial il y a moyen que là si on fait combattre les deux en fait c'est mon mousquetaire qui gagne alors que lui il est amélioré à fond hop garde au mousquetaire 34 39 225 points de vie on commence à être solide on commence à être vraiment j'ai été trié à être vraiment solide 225 points de vie avec les dégâts qu'on a ça commence à être solide mais c'est pas terminé bam encore une amélioration encore une amélioration qui va augmenter du coup de 50 on regarde 50 50 ok on va la faire et j'ai toujours pas fait la forge j'ai toujours pas fait tous ces trucs parce que regardez le nombre de modificateurs que ça apporte c'est gigantesque c'est complètement gigantesque hop on va attendre qu'est-ce qu'il se passe encore oui mais tu t'approches de ma base ça c'est terrible ça par contre vous savez quoi vous allez faire vous allez faire des plantations parce que là je sais pas trop quoi faire pour vous voilà mousquetaire impérial on est donc à 46 40 26 26 x 3 contre la cavalerie est-ce qu'on pourrait arriver à la conclusion que notre mousquetaire serait plus efficace contre la cavalerie que l'unité de cavalerie spécialisée pour on va regarder l'albardier impérial meilleure unité objectivement contre la cavalerie unité commune bien sûr excusez moi voilà on a donc du 45 x 2 contre toute la cavalerie donc réellement on attaque du 90 contre la cavalerie d'accord bon notre mousquetaire à combien il attaque premièrement elle a une meilleure résistance c'est à dire que notre unité elle a moins de points de vie 60 moins de points de vie mais il y a moyen qu'elle tienne plus longtemps grâce à la résistance parce que la résistance est plus élevée deuxièmement on attaque du 26 contre tout type de cavalerie x 3 donc on était sur du 90 là on est sur du 26 26 x 3 on est sur 26 52 52 plus 26 70 18 si je dis pas de la merde on perd un petit peu en dégâts mais si on compare les prix parce que du coup une fois qu'on a quasiment une unité similaire ce qui fait la différence c'est le prix on regarde le prix mon albardier coûte 50 70 il prend un de pop mon mousquetaire impérial prend 75 25 d'or donc l'albardier coûte beaucoup plus cher en or il coûte une fortune en or par contre par contre il a une meilleure gain d'expérience parce qu'évidemment quand vous tuez une unité avec une unité vous gagnez d'expérience propre à cette unité là quand je tue une unité avec mon albardier acquérir de l'expérience de tueur c'est 12 alors que le mousquetaire c'est 10 donc si on veut farmer les points le plus vite possible et bah on serait un petit peu plus tenté de farmer plus rapidement avec l'albardier plutôt qu'avec le mousquetaire c'est un petit détail à la con deux choses pareil un truc très dit un truc qui peut complètement changer la donne dans un combat quelle est l'unité la plus rapide quelle est l'unité la plus rapide on va mettre pause on peut voir que le mousquetaire va beaucoup plus vite ah quoi que ah non c'est similaire j'ai rien dit je pensais que le mousquetaire irait plus vite ok une vitesse de marche similaire ok donc sur la vitesse de marche on a deux unités complètement similaires bon en tout cas ce qui est sûr c'est que le mousquetaire lui il peut attaquer à la distance l'albardier impérial non donc rien que sur ça le mousquetaire il a déjà beaucoup d'avantages on peut quitter etc bon dernière unité le belliciste alors c'est l'unité commune avec la plus longue range possible le mousquetaire je vous le rappelle dispose de 12 de portée le belliciste en a 20 c'est gigantesque c'est vraiment gigantesque l'albardier est à 16 donc il a plus de portée que mon mousquetaire le belliciste a 20 de portée c'est monstrueux on est sur une unité qui a deux bases deux bases d'accord deux bases alors deux bases chez les français parce que il y a des civilisations avec lesquelles le belliciste vous l'avez dès le début c'est une unité de base inversement il y a des civilisations avec lesquelles l'albardier ça va plutôt être du let game ou l'albardier ça va être votre meilleure unité let game ou le mousquetaire ça va être votre première unité là chez les français c'est l'inverse on a le mousquetaire et le belliciste comme unité de let game parce que les bellicistes deviennent des voltigeurs par rapport au lore de la France et de l'histoire française donc on a une unité qui a 16 d'attaque de distance et qui a des multiplicateurs qui sont complètement anti-infanterie donc attaque à distance on a x2 contre l'infanterie lourde ce qui veut dire que ça c'est de l'infanterie lourde ça c'est de l'infanterie lourde ça c'est de l'infanterie lourde mon belliciste out range et ult multiplicateur ces trois unités là avec griot parce qu'on a quand même du x2 et on a en plus de ça une résistance à 30% contre les unités à distance donc en plus de out range l'unité d'accord on out range le mousquetaire avec 8 de portée de différence on loot multiplicateur parce que nous on attaque en x2 lui il attaquera pas en x2 contre moi il attaquera en infanterie légère ah putain si en x2 ennemi oh c'est marrant ça ah si ok donc du coup bon au multiplicateur c'est lui qui gagne avec 1.3 de différence ok bon mais le problème c'est que sur la résistance là on lui met 10% en plus tu vois donc si on revient ça à qui est le plus forte on verra ça plus tard quand on va l'améliorer à fond mais déjà on peut déjà quand même un petit peu avoir notre idée parce que l'out range c'est vraiment quelque chose d'assez vénère en attaque de siège par contre cette unité qui pue la chias on est à 14 alors que le mousquetaire il est full upgrade est à 40 mais de base on peut voir qu'on a quand même pas une attaque de siège qui suit vraiment l'attaque de siège si elle est pas plus élevée que votre attaque de base en fait c'est que c'est pas une unité vraiment siège et on attaque un menu par contre là c'est la catastrophe là c'est vraiment c'est la catastrophe c'est vraiment pas une unité qui est faite pour le menu donc quand il va sortir son épée c'est la fin quoi il va sortir un coton-tige et puis il va choper une otite et mourir comme ça donc les multiplicateurs sont les mêmes on a une unité qui est x2 contre l'infanterie lourde x2 contre la cavalerie légère et x08 contre la cavalerie tout autre type de cavalerie donc lourde distance etc voilà on va l'améliorer on va voir ce que ça donne et on va faire également les améliorations de la forge parce que c'est notre dernière unité d'infanterie donc au niveau de la forge on a ceci pour augmenter donc de 10% les PV de toutes mes unités d'infanterie on le fait on a ceci qui permet d'augmenter donc un de dégâts bonus aux actions contre l'infanterie lourde c'est marqué ajoute un point au bonus de dégâts toutes les actions contre l'infanterie lourde donc en gros si je comprends bien la chose et si mes unités c'est dedans belliciste armé on peut le voir un belliciste armé tout en haut c'est la première ligne ok voltigeur ajoute un point au dégâts bonus donc logiquement quand on va faire ceci on va passer avec mon belliciste donc qui est devenu un voltigeur de 2 en multiplicateur x2 à x3 c'est ce que nous dit le truc si je le comprends bien ajoute 1 au bonus de dégâts de plus dégâts toutes les actions contre l'infanterie lourde on va le faire et on va regarder si j'ai bien compris le truc donc là on est à x2 c'est censé passer à x3 parce qu'on rajoute de 1 le multiplicateur contre l'infanterie lourde on va regarder ça et vous pouvez voir que dans le cas où ça va vraiment se passer bah là le belliciste le voltigeur devient vraiment une unité qui va éclater le mousquetaire parce que pour l'instant il avait un meilleur multiplicateur sauf qu'avec cette technologie là bam on passe en x3 et du coup lui il a 1.7 de moins que nous attention x3 contre l'infanterie lourde c'est bon à partir de ce stade du jeu et mon infanterie n'est toujours pas maxée à fond parce que je ne l'ai pas mis en impérial on a un meilleur multiplicateur parce que ici c'est x2 quasiment ennemi contre l'infanterie légère donc lui il me fait x2 moi je lui fais x3 à cela on rajoute loot range à cela on rajoute la meilleure résistance de mon unité on va continuer les améliorations on va l'améliorer en impérial et on va et puis sur le skin vous pouvez voir que du coup on a un très beau skin très très magnifique surtout avec cette couleur j'aime beaucoup cette unité on va augmenter du coup ceci donc les dégâts de baïonnettes qui augmentent de 20% pour toutes les unités qui ont des baïonnettes on a ceci qui permet de modifier de 10% toutes les unités qui utilisent des mousquets ou des fusils on a ceci qui augmente les dégâts de 15% de manière générale attaque de l'infanterie équipée d'armes à feu accrues donc de manière générale en fait on augmente de 15% globalement tous les types de dégâts avec toutes les unités qui ont des armes à feu et là on a la vitesse de déplacement de l'unité donc une fois que toutes les unités vont être terminées on va comparer ces deux unités là qui sont mes deux unités d'infanterie finalement les plus puissantes sauf dans le cas d'une unité d'infanterie qu'on voudrait spécialiser dans le siège parce que je rappelle que pour le siège on ne bat pas les 64 d'attaque de siège de notre albardier on va regarder ça de près mais pour l'instant vu que là bon ça va on va attendre on va attendre on va pas être pressé bon je suis pas pressé on va attendre sachant qu'on va du coup faire tous ces trucs qui sont des améliorations sauf le assassin l'assassin je vais le garder pour la fin voilà il en reste 2 et c'est bon sachant que bon bien sûr les améliorations d'infanterie ne concernent que la caserne les améliorations de la cavalerie ne concernent que l'écurie les améliorations d'artillerie ne concernent que l'artillerie même si là on voit un arc et que oh bah j'en ai le bel étrier c'est aussi un truc avec un arc non ça ne concerne pas toute l'unité c'est vraiment chaque truc pour cette unité je vais en profiter pour parler de l'église on a deux améliorations importantes dans l'église qui sont la vitesse de production d'une unité pour l'infanterie pour la cavalerie pareil toutes les situations occidentales ont ces trucs donc la cavalerie s'entraîne plus vite pareil infanterie et valerie il n'y a pas ça pour l'artillerie par contre pour l'artillerie c'est 7 unités c'est 7 cartes qu'il faut prendre que j'ai déjà prise voilà c'est bon on a maintenant toutes ces unités pareil alors comparons donc notre mousquetaire 52 d'attaque à distance 46 de siège 32 à main nue avec des multiplicateurs qui n'existent ah putain les multiplicateurs c'est que à main nue depuis tout à l'heure j'étais en train de théoriser le fait que merde mon voltigeur c'est une unité légère d'infanterie légère bah lui il a un bonus de dégâts contre l'infanterie légère mais pas du tout en fait même pas même pas pourquoi parce que c'est l'attaque à distance quand les deux unités vont s'affronter c'est bel et bien une attaque à distance parce que les deux attaquent à distance ils vont pas se rapprocher pour utiliser leur attaque à main nue ce qui veut dire que lui à l'attaque à distance il n'a pas de multiplicateur il fera toujours du 52 moi je vais faire du 36 fois 3 donc du 72 36 98 corrigez moi si je me trompe dans le chat on va faire du 98 il me fait du 52 je lui fais du 98 et je loot range donc lui il peut attaquer à partir de là moi je peux attaquer à partir de là donc logiquement je peux l'attaquer deux fois il m'attaque qu'une seule fois ok premièrement ensuite meilleure résistance donc en plus de ça on tanque plus facilement ses attaques ensuite comparant pour le reste on a x2 contre la cavalerie légère il n'a rien contre la cavalerie légère par contre on a un malus contre la cavalerie il n'a pas de malus contre la cavalerie c'est quand même plus solide pour le reste l'attaque de siège on est à 28 46 là c'est vraiment terrible c'est vraiment pas une unité de siège et l'attaque à main nue on est à 14 avec x3 contre l'infanterie lourde lui il est à 32 avec x2 contre l'infanterie légère x2,5 donc si on devait faire un combat rapproché maintenant d'accord boum les deux unités sont au combat rapproché mon mousquetaire impérial va faire du 32 x2,5 on va faire x2 plutôt non x2,5 donc infanterie légère donc 32 donc 32 plus 32 64 plus 16 32 plus 16 64 plus 16 80 on a 80 dégâts on va appliquer environ 80 dégâts à notre unité qu'on va attaquer au corps à corps parce que c'est une infanterie légère ok nous on va attaquer de 14 x 3 donc 14 28 28 14 42 pareil corrigez moi si je me trompe donc bon au corps à corps on se fait quand même éclater la gueule donc logiquement si bien logiquement sur le papier si on devait contrer mon bellicis mon voltigeur avec le mousquetaire faudrait rush le corps à corps sauf que t'es mort avant en fait parce que j'ai tout range donc ça marche pas mais vous pouvez voir que c'est quand même très intéressant parce que on a tout un jeu vraiment très stratégique sur les multiplicateurs qui existent dans Age of Empires 2 mais qui ne sont pas notés en fait qui ne sont pas visibles qui sont bel et bien visibles ici et qui nous permet de théoriser des tas de choses super intéressantes et c'est comme ça que vous allez devoir former vos armées qu'est-ce que le mec en face joue est-ce que c'est de l'infanterie lourde de l'infanterie légère de la cavalerie lourde de la cavalerie légère est-ce que c'est de l'artillerie etc qu'est-ce que le mec en face il joue comment je peux adapter mon armée pour contrer ça au multiplicateur c'est vraiment un jeu encore plus basé sur l'adaptation qu'Age of Empires 2 déjà le militaire sur Age of Empires 2 c'était vraiment basé sur on doit contrer l'ennemi même s'il y avait des unités qui étaient plus ou moins polyvalentes et assez pétées qui faisaient que Tozef genre le mec il fait 50 cataphractes en fait c'est cool oui mais 50 chameaux ça va pas counter en fait même si sur le papier c'est censé le faire l'unité est tellement forte en fait que ça marchera pas bah dans ce jeu là il y a un peu moins ça on a vraiment des unités qui permettent de se contrer l'un pour les autres bien sûr il y a des unités plus fortes que d'autres il y a des unités plus nulles que d'autres le piqué ça restera peu importe les civilisations toujours le truc le plus pourri à faire bon mais ça ne change pas l'idée que on a quand même tout un jeu de multiplicateur qui est très intéressant et qui apporte quelque chose de fantastique au jeu je vais juste m'occuper des villageois voilà donc voilà pour l'infanterie by the way vous avez des améliorations disponibles là par exemple ici on a une carte qui me permet d'augmenter de 15% les dégâts de mon artillerie etc parce que je vous rappelle qu'il y a encore tous les multiplicateurs de jeux de cartes et tout le jeu avec les cartes que vous pouvez additionner pour encore augmenter vos unités mais ça je vous renvoie sur le tuto de la métropole qui est la toute première vidéo qui vous parle de ça on va passer à l'écurie on va faire directement les améliorations pour ne pas perdre de temps et toute une amélioration de l'arsenal donc ici on a les PV ici on a ajout de 2 champs de vision 2 de portée maximale à distance pour la cavalerie légère 10% de portée maximale à distance etc donc gros blamment la portée d'attaque et ici on a attaque de siège 25% ok ok on donne l'unité préférée l'unité préférée j'en ai j'en ai plusieurs mais l'espion l'espion en fait partie l'espion en fait partie en tout cas j'en ai plusieurs j'en reparlerai plus tard alors on va faire toutes ces améliorations donc on a 3 cavaleries 3 types de cavaleries avec cette unité là les allemands typiquement on a que 2 cavaleries là on en a 3 donc on a ussard dragon et notre 3ème unité alors c'est normalement c'est dragon le dernier mais là elle je vais la mettre en dernière parce que c'est l'unité la plus puissante des français en fait donc je la mets en tant que en tant que dernière unité à laquelle on va discuter ok l'ussard de la cavalerie traditionnelle pour faire du raid traditionnel tout simplement c'est l'équivalent du cavaler sur 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 Age of Empires 2 c'est une unité qui sert vraiment à faire des raids on a aucun multiplicateur de malus parce que il y a pas mal d'unités qui ont des multiplicateurs négatifs contre des autres unités par exemple le villageois et bah attaque à distance on a plein de multiplicateurs on ne peut pas tuer un villageois avec un autre villageois c'est impossible parce que premièrement on fait du 11 alors que mon villageois a 396 HP ça va prendre un temps mais en plus de ça mon attaque elle est réduite on a x03 donc on va faire du 11 divisé par 2 encore par 2 quasiment donc réellement on va faire du 5 voire du 4 pour buter un truc qui a 400 HP donc c'est impossible tu vois par contre contre les gardiens les gardiens ce sont les gens qui protègent les trésors comme ça là on a x4 ah peut-être qu'on peut aider mon explorateur du coup à faire à faire certains trucs contre l'artillerie on a x2 contre les domestiques on a x2 contre les animaux chassés on a x2 donc quand on veut tuer un bison par exemple ça va aller un peu plus vite tu vois mais vous avez bien vu que là contre les villageois c'est complètement terrible on ne pourra jamais tuer un villageois avec un autre villageois donc ça peut faire ça peut faire une grande différence bah là le hussard quand il n'y a pas de multiplicateur c'est pas forcément mauvais signe généralement c'est même plutôt bon signe parce que ça veut dire que l'unité est tellement polyvalente que vous allez pouvoir plus ou moins gérer tout et le hussard nous le prouve parce qu'actuellement on a une carte qui peut quand même faire 36 attaques de siège avec un multiplicateur de dégâts contre les maisons contre les bâtiments attaque de gardien on est à 54 attaque à main nue on est à 54 bon ça c'est un peu stupide d'avoir séparé les deux alors que c'est la même chose mais voilà on a vraiment une unité qui est polyvalente une unité correcte polyvalente tout à fait traditionnelle c'est la cavalerie cavalerie légère d'ailleurs c'est marqué cavalerie légère ensuite on a le dragon d'ailleurs en impérial du coup on a 46, 69, 69 69 ça commence à être solide ensuite on a le dragon le dragon est-ce que c'est considéré comme la cavalerie lourde cavalerie à distance et qu'est-ce qu'une cavalerie je pense que c'est de la cavalerie légère ça aussi le dragon c'est une cavalerie qui attaque à distance en fait c'est un mec avec un flingue je vais la faire attaquer pour que vous puissiez voir c'est un mec en fait c'est de la cavalerie à distance c'est un mec vraiment avec un flingue vous allez voir il a un pistolet il va tirer attention voilà pan du coup le mec en face c'est un piquet super sauf que moi j'ai de la cavalerie à distance il ne pourra jamais me toucher parce que là je vais juste le kite en fait il ne pourra jamais me toucher donc premièrement vous n'avez pas vraiment de counter infanterie parce que l'infanterie lourde qui permet justement de contrer la cavalerie comme ça elle est très lente les samouraïs même les samouraïs c'est super lent donc premièrement le counter ça pourrait se faire counter par l'infanterie mais pas tant que ça parce que vous pouvez kite d'accord deuxièmement on regarde l'attaque de siège 20 terrible parce que lui il est à 46 donc c'est pas anti-bâtiment on est sûr de ça mais troisièmement c'est le plus intéressant attaque à distance et là on peut voir qu'on a x3 contre la cavalerie de mêlée lourde ou légère si la cavalerie est de mêlée on a x3 donc on ne fait en réalité pas du on va rendir à 50 parce qu'on a 49 en réalité on ne fait pas du 50 on fait du 150 si les deux unités s'affrontent d'accord dans un combat 1v1 mon unité va démarrer ici mon unité va démarrer là quand mon unité va vouloir rush ma cavalerie nous on va faire du 150 on aura le temps de l'attaquer je pense deux fois avant qu'il mette le premier coup lui il n'a aucun duplicateur contre nous il va nous faire du 69 on a 430 hp nous on va faire du 150 et il a 768 hp donc il a vraiment beaucoup d'hp par contre donc du coup je ne sais même pas si on peut le faire tomber d'ailleurs vu le nombre d'hp mais vous avez globalement compris qu'avec du kite ou de manière générale c'est quand même une unité de cavalerie qui est anti-cavalerie mêlée donc ça peut être très intéressant par contre contre les villageois ça ne sert pas donc ce n'est pas une unité de raid parce que quand on veut faire un raid c'est à dire envoyer un petit groupe de cavalerie ou d'unité pour détruire l'économie de la personne nos dégâts sont réduits on ne fera pas du 50 on fera du 25 contre les villageois alors que cette unité là fera toujours du 69 parce qu'il n'y a pas de multiplicateur contre les villageois donc c'est du x1 donc très important à prendre en compte et contre l'artillerie on a du x2 donc très bonne unité pour contrer l'artillerie surtout que l'artillerie c'est à distance à très longue distance donc là on pourra complètement contrer l'artillerie avec cette unité là rien d'autre à dire dessus on n'a pas d'autres spécialisations et ensuite on a la dernière unité bon le gendarme alors peu importe le jeu généralement un gendarme dans un jeu vidéo qui traite de la France c'est toujours un truc plus ou moins assez vénère là ça ne fait pas défaut à l'exception de la règle étant donné qu'on a quand même une unité qui n'a pas de malus première chose ça c'est gigantesque deuxièmement elle a une attaque de siège qui est monstrueuse on est à 66 je rappelle que pour l'instant la plus haute attaque de siège c'était notre albardien impérial qui a 64 on a 66 d'accord bon plus un multiplicateur contre les bâtiments que notre albardien ne dispose pas plus en plus de ça une attaque de zone c'est à dire qu'on attaque sur plusieurs zones en même temps et c'est surtout l'attaque à main nue de zone qui va nous intéresser parce que avec cette unité là quand on tape on tape sur deux zones de dégâts donc notre unité va taper deux zones à la fois c'est exactement comme le cataphracte et en plus on a 1150 HP donc premièrement c'est notre cavalerie avec le plus haut HP deuxièmement sur l'attaque brute on est à 66 avec les autres unités 69 on a quasiment également la meilleure attaque brute mais non seulement on a une des meilleures attaques brutes de notre cavalerie en plus de ça on attaque deux fois sur deux trucs différents je vais vous le montrer je vais essayer de trouver des unités paquées et de vous montrer l'attaque là elles sont pas paquées faudrait que je trouve des unités paquées ça ça m'intéresse pas il n'y a aucun il n'a pas de villageois ah parfait regardez on va attaquer ici les deux unités vont prendre des dégâts regardez boum 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 et là je viens de sortir d'un 1v1 contre des piquiers contre un albardier vétéran qui est censé être un truc complètement spécialisé dans le fait de me contrer sauf que ça ne marche pas ça ne marche pas pourquoi ? parce qu'on attaque sur tellement de zones à la fois qu'il n'a pas le temps il n'a pas le temps en fait de proc les dégâts et c'est très très fort et du coup Mybad c'est pas d'ailleurs c'est pas du tout le nombre de voilà il va mourir on va faire un autre c'est pas du tout le nombre de PNJ qu'il peut affronter c'est le nombre de zones donc il attaque sur la zone devant lui mais aussi la zone tout autour de lui en fait c'est des dégâts de piétinement réellement c'est des dégâts de piétinement et la surprise ça je voulais garder pour la fin c'est vraiment c'était vraiment la surprise j'ai mon écurie j'ai les français j'ai acheté toutes les cartes qui concernent la cavalerie je fais clic droit ici quelle est la vitesse de production de cette unité voilà c'est impossible de combattre ça c'est plus puissant que les goths c'est vraiment plus puissant que les goths sur l'agence de violence 2 c'est à dire que le mec m'attaque j'ai perdu mon armée j'en ai rien à foutre si mon économie est derrière et qu'elle suit je vais reprodre instantanément il y a même pas de temps c'est instantané c'est même pas genre c'est tellement rapide qu'on voit pas parce que les goths c'est pas instantané c'est tellement rapide que ça va trop vite tu vois là c'est instantané comment tu veux combattre un late game pareil c'est pour ça que les français font partie des situations les plus puissantes en late game et une de mes préférées comment tu veux combattre une armée aussi puissante qui fait des dégâts de zone parce que là du coup si je me mets au milieu d'accord tout le champ de bataille prend des dégâts chacune unité dans ce champ de bataille chacune de mes cavaleries qui va attaquer va faire des dégâts sur toute la zone autour de lui pour chaque cavalerie d'accord ça se stack chaque cavalerie va faire des dégâts donc admettons qu'on a admettons que ce que ce point blanc qui est juste ici là il y a un petit point à le banc ici soit une unité ok j'ai une unité de cavalerie ici qui attaque une unité qui est là j'ai une unité de cavalerie ici qui attaque une unité qui est là j'ai une unité de cavalerie ici qui attaque une unité qui est là et j'ai une dernière unité de cavalerie qui est ici qui attaque une unité qui est plutôt ici et bien cette unité là qui se fait attaquer par aucune unité parce que lui il est occupé là lui il est copié là lui il est copié là lui il est copié là cette unité au milieu va se prendre des dégâts par ces 4 cavaliers en même temps et va se faire instant dès que les 4 cavaleries vont attaquer et pourtant je n'ai pas de cavalerie qui l'attaque parce que j'aurais pu mettre une 5ème cavalerie qui s'occupe de l'unité en question et inversement, l'unité qui est ici elle va aussi se prendre des dégâts par lui et par lui l'unité qui est là, elle va se prendre des dégâts par lui l'unité qui est là, elle va se prendre des dégâts potentiellement par lui si c'est assez rapproché donc c'est vraiment une unité qui est monstrueuse et jouer avec le bon jeu et les bonnes cartes, on peut la rendre instantanée en vitesse de production si vous jouez avec les bonnes cartes, ça peut devenir une unité qui est instantanée là bien sûr, c'est le fait que j'ai des cartes et que j'ai complètement orienté mon jeu français sur la cavalerie qui rend cette unité aussi puissante, parce que quelqu'un qui prendrait que des trucs infanterie il aurait une infanterie beaucoup plus puissante il aurait un voltigeur qui serait beaucoup plus fort mais il n'aurait pas une cavalerie instantanée, etc. Donc là c'est vraiment moi qui ai décidé de jouer cavalerie et qui rend l'unité très forte à travers les cartes, etc. mais vous avez pu voir que c'est quand même assez monstrueux, c'est vraiment très monstrueux et très compliqué de contrer ça bon, par contre contre quelqu'un qui aurait une unité d'infanterie vraiment full anti-cavalerie améliorée à fond, je pense notamment à cette unité là cette unité là vraiment vraiment améliorée à fond ou le samouraï qui est une unité d'infanterie les plus puissantes du jeu je ne fais pas le poids l'unité a beau avoir 1000 HP, elle a beau être aussi puissante attaquée en zone, etc. contre une unité d'infanterie orientée vraiment anti-cavalerie je ne ferais pas le poids il faut bien comprendre que voilà, un allemand qui joue avec les chariots pareil, un allemand qui joue chariot de guerre c'est un peu comme le dragon sauf que c'est un gros chariot coréen là c'est allemand mais c'est très ressemblant au chariot de guerre coréen Age of Empires 2, c'est un putain de chariot qui tire à très longue distance le truc à 1500 HP, c'est de l'anti-cavalerie donc il y a x3 contre moi il va m'éclater j'ai même pas le temps de le rush au corps à corps il va m'éclater avant donc même pour cette unité qui paraît à première vue vachement pétée on a toujours des counter par contre si t'as pas la bonne civilisation tu peux potentiellement te faire casser la gueule si t'as pas une civilisation avec une unité anti-cavalerie vraiment très forte là t'es mort mais globalement on a forcément une unité qui va counter toutes les unités toutes les civilisations ont le dragon donc toutes les unités ont forcément moins une unité qui contrôle la carrière il y a toujours ce jeu de counter donc voilà pour les curés pour la cavalerie bien sûr il y a des unités il y a des civilisations qui ont moins ou plus de cavalerie les sioux par exemple toutes les unités c'est de la cavalerie c'est des trucs très particuliers ça je m'y pencherai quand je traiterai de la civilisation vraiment précise à l'état la civilisation en elle même quoi mais sinon vous avez compris l'idée de la cavalerie l'artillerie l'artillerie c'est très intéressant on a ces unités là sachant qu'il y a une unité que je n'ai pas mais que je peux craft ici que je vais faire normalement il y a un grenadier qu'on peut faire là mon artillerie il n'est pas à 100% complète les français et les allemands n'ont pas accès au grenadier pour des raisons de balance j'imagine ou peut-être de l'or je ne sais pas enfin là pas de l'or parce que du coup là en fait c'est par rapport au l'or que je peux craft ces grenadiers là donc c'est un peu con donc on va dire que c'est pour des raisons de balance alors ils ont spawn où ? ici parfait très bien hop mes grenadiers donc je vais répertorier mes unités par ordre d'efficacité foconeau non d'accord on va y du foconeau d'abord on va le mettre là tirer et vite derrière voilà et le pétard ici parce que c'est le plus puissant contre les bâtiments en partant du principe que l'artillerie c'est vraiment basé sur les bâtiments ok bon voici donc mes possibilités j'ai le grenadier dans un premier temps bon là c'est pas les stats réelles de l'unité parce que c'est un grenadier qui vient d'une carte de mon église donc c'est pas le réel la réelle la réelle grenade en fait le réel grenadier mais globalement les attaques à distance sont plus ou moins les mêmes c'est une unité d'artillerie c'est donc une unité de siège anti-bâtiment toutes les unités d'artillerie sauf exception il y en a une seule c'est la coulverine sont des unités anti-bâtiment d'accord c'est spécialisé pour détruire les bâtiments la jeune garde attaque de siège 64 je rappelle que l'attaque de siège de mon albardier qui était le truc le plus puissant c'était 64 c'est à dire que par défaut parce que là c'est pas de l'artillerie impériale c'est une artillerie qui vient de mon église mais une artillerie impériale de grenadier impériale aurait je pense peut-être 110 voire 120 d'attaque de siège beaucoup plus élevé que ça en tout cas attaque à distance on attaque donc sur une zone de 3 donc une zone vachement vachement large parce que quand on attaque avec la avec une zone de 2 avec notre notre gendarme je rappelle que c'est une zone de 2 donc ça attaque autour de lui légèrement on va dire à 2 tu vois là le grenadier quand il va balancer la bombe ça va faire une zone de 3 donc ça va attaquer sur beaucoup de distance en même temps on va faire des dégâts sur beaucoup d'unités en même temps on va tenter de déclencher une petite guerre pour vous montrer ça mais il peut vraiment attaquer des bâtiments et des villageois en même temps en fait parce qu'il envoie des bombes justement là si j'attaque ça on prie des dégâts le bâtiment et 2 villageois parce que j'ai attaqué sur tout un ensemble tu vois et ça peut être très intéressant dans le cas où mon ennemi m'envoie des des unités qui sont paquées ah ouais par contre c'est pas anti-infanterie la vache ah il sort la vas-y combattant ouais bon terrible mais dans le cas où mon adversaire m'envoie des unités paquées ça peut être très intéressant d'avoir plein de grenadiers parce que du coup on peut faire tomber l'infanterie assez rapidement par contre est-ce qu'on peut faire tomber l'infanterie si rapidement que ça bon au niveau de la résistance en tout cas on est quand même à 50% de dégâts unités à distance donc contre les unités à distance c'est vraiment fort regardons les multiplicateurs c'est les multiplicateurs qui comptent ce qu'on sait c'est que à main nue on est mort peu importe l'unité qui nous rush à main nue 11 d'attaque à main nue sans multiplicateur bonus on est mort regardons l'attaque à distance on a 19 12 de portée zone 2-3 0-5 contre la cavalerie 0-5 contre l'infanterie légère bon si on stack beaucoup de fois cette unité là on peut vraiment faire tomber rapidement une armée entière qui est paquée ça peut être très intéressant encore une fois je rappelle que c'est pas vraiment les stats officielles parce que c'est pas de la vraie artillerie mais c'est juste pour montrer que cette unité existe ok voilà donc cette unité qui est faisable dès l'âge 3 je crois dans l'artillerie normalement ça sera la première unité donc elle est censée être tout à gauche ensuite on a le Fokono on va le mettre en position armée parce que je rappelle que comme c'est de l'artillerie si vous vous déplacez avec par défaut ça va être monté par un cavalier comme ça ça peut se déplacer rapidement parce que si vous vous déplacez comme ça ça va prendre un certain temps un mec il doit pousser tout seul il doit pousser tout seul là ce truc qui pèse 4 tonnes ça va prendre du temps donc par défaut quand vous allez dire à l'unité d'attaquer par exemple un truc qui est loin il va forcément se mettre sur l'unité de déplacement ok comme un trébuchet j'ai pas mal en fait regardons ces stats 200 points de vie 125 attaques de bombardement donc quand on va tirer avec mon canon ça va faire 125 de dégâts est-ce qu'on a des multiplicateurs ? oui et c'est très important pour l'artillerie de regarder les multiplicateurs alors fois 3 contre l'infanterie c'est gigantesque c'est gigantesque en fait en fait on en est au stade de se dire que c'est finalement plus fort contre l'infanterie que contre les bâtiments et c'est ce que nous dit également le jeu parce que quand on le fait plus efficace contre l'infanterie que contre les bâtiments le faux conneau en réalité ce n'est pas de l'antibâtiment c'est de l'antibâtiment parce que c'est de l'artillerie et que par défaut l'artillerie c'est forcément antibâtiment c'est de l'antibâtiment regarde vraiment ce que vaut l'unité c'est en réalité de l'anti-infanterie et de l'anti-navire bien sûr comme toute l'artillerie mais c'est surtout de l'anti-infanterie on a 125.3 c'est gigantesque 125.3 ça fait quoi ? ça fait 125.250 375 il n'y a aucune unité qui peut tanker un tir de faux conneau on va regarder dans mes unités bon lui il meurt 3 fois il a 132 dégâts il meurt le piqué vétéran il meurt l'albardier 380 l'albardier il résiste alors 125.25 il résiste à 5 HP il lui reste 5 HP et le problème c'est qu'il ne pourra pas m'atteindre encore à corps parce que je loot range j'ai 26 de range le belliciste qui est donc le voltigeur impérial il a 20 de range et c'est déjà gigantesque là j'ai 26 de range il ne pourra jamais me toucher une seule fois il sera mort quasiment deux fois le mousquetaire 315 il se fait one shot le voltigeur pareil il se fait one shot par contre il y a de la résistance aux unités à distance donc attention ça c'est pris en compte par l'artillerie je crois que c'est pris en compte par l'artillerie unité attaque à distance je crois que c'est aussi l'artillerie donc attention à ça il faut bien considérer que ces deux unités là pardon le voltigeur lui il va un petit peu plus résister que les autres unités contre l'artillerie ok mais par défaut on a quand même une unité qui est mensureusement redoutable et qui a d'autres bonus de dégâts notamment merde attends je vais la faire avancer comme ça je peux vous montrer les tirs parce que vraiment l'intérêt de ce jeu c'est vraiment les combats et la beauté des combats et le réalisme des combats en fait à travers les tirs d'artillerie etc vous allez voir donc on va se mettre en position d'attaque et on va demander à l'unité de ne pas attaquer donc au niveau des dégâts attends est-ce que ça va se retarder automatiquement ouais non c'est pas bon c'est pas bon voilà ok au niveau des dégâts donc x3 contre l'infanterie x2 contre les bâtiments x3 contre les navires x2 contre les bâtiments donc on a du 125 on va faire du 250 quand on va attaquer du coup cette plantation regardons les dégâts vous voyez que bon c'est efficace mais pas tant que ça par contre lui 100 hp ça tombe aucun moyen il peut pas survivre à ça pareil lui je recule un peu j'attaque il va se faire one shot boum c'est pas possible en fait s'il a pas 375 hp il pourra pas tanker le villageois il a 150 hp mais il meurt pas parce que le villageois c'est pas de l'infanterie et oui le villageois c'est un villageois c'est un villageois c'est pas de l'infanterie donc mon x3 infanterie il s'applique pas au villageois donc je fais du 125 contre un villageois un villageois à combien 150 ça suit donc les dégâts que je lui mets il pourra pas me toucher par exemple regardons 136 137 regardez on la tue pas 12 hp parce qu'on a fait du 125 ok bon il veut quoi lui on va le laisser c'est un héros c'est sûrement un héros on va le laisser on va le faire avec un grenadier feu ah c'est bon il a reculé ok donc le Fokono c'est vraiment de l'anti-infanterie tout type d'infanterie mais c'est pas de l'anti c'est pas tant que ça de l'anti-bâtiment ok très important du coup on pourrait se poser la question mais Pierre Arcade du coup comment on fait pour contrer ça en fait parce qu'à moins d'envoyer beaucoup de cavalerie contre le Fokono parce que la cavalerie c'est tout à fait un counter la cavalerie ça marche complètement contre l'artillerie est-ce qu'il n'y a pas des unités qui pourraient être anti-artillerie parce que la cavalerie c'est pas vraiment de l'anti-artillerie ça a des compétences de rapidité et d'approche de corps à corps tellement rapide que ça en devient par défaut mais c'est pas vraiment une unité anti-artillerie et il existe une unité anti-artillerie c'est la coulverine c'est celle-ci 280 points de vie au niveau du prix on est sur du 400 d'or au lieu de alors c'est le même prix par contre elle prend moins de pop c'est efficace contre l'artillerie mais c'est pas efficace un petit peu contre l'artillerie c'est vraiment monstrueusement efficace contre l'artillerie ça attaque de 50 donc ce qui veut dire que contre une unité d'infanterie en fait c'est vraiment nul mais fois 4 contre l'artillerie donc on fait du 200 d'accord donc plus que ça parce que là du coup en fait on peut one shot il a 200 hp je rappelle donc on le one shot l'unité directement on fait du 200 et deuxièmement on a 34 de portée 34 de portée c'est gigantesque c'est ridiculement élevé c'est quasiment deux fois c'est deux fois la portée du mousquetaire c'est quasiment deux fois la portée du voltigeur et je vais vous comparer les portées je vais mettre les deux canons à côté pour attaquer la plantation vous allez voir la différence de range entre les deux unités c'est vraiment gigantesque par contre c'est pas fait pour détruire les bâtiments vous avez beau pouvoir avoir la faculté d'outre range un fort parce qu'un fort il a quoi ? ah non même pas il a 42 de portée mon fort ah non il a 32 c'est contre les navires qu'il a 40 il a 32 de portée attaque de bombardement 32 de portée bon vous allez beau pouvoir l'outre range en fait vous allez pas le détruire vraiment c'est très très nul contre les bâtiments mais regardez la range regardez la range à laquelle je peux attaquer la plantation regardez la distance et là je suis même pas en max range je crois on va comparer les unités on va les mettre tous les deux à côté voilà voilà donc on peut outrange notre faux kono de cette distance d'écart d'accord donc quand mes deux unités ces deux unités vont vouloir s'affronter j'ai ce gap qui va se créer ce qui fait que je vais attaquer en premier le temps que lui il joue à une ce gap et donc je lui mets un coup et donc comme j'ai 50 x 4 parce que c'est de l'artillerie je peux du coup l'outre range par contre contre les unités regardez ça fait vraiment 0 dégâts ça fait pas de dégâts ça fait vraiment pas de dégâts comptez pas sur cette unité là pour tuer des unités ça fera pas de dégâts ok allez remettre là on va regarder les autres multiplicateurs on a deux lentilles navires x 10 c'est monstre contre les navires et en plus ça les outre range par contre on a des malus c'est évident contre la cavalerie et contre l'infanterie légère donc c'est vraiment pas à faire pour autre chose que contrer de l'artillerie c'est vraiment une unité on l'a fait pour contrer de l'artillerie et rien d'autre elle ne sert qu'à ça ok ensuite on a cette artillerie là qui est de l'artillerie montée c'est de l'artillerie qui est beaucoup plus rapide que celle là on peut voir la vitesse de déplacement on peut voir la différence c'est beaucoup plus rapide ok c'est plus cher ça prend plus de pop je crois ça ça coûte 100 d'or de plus et ça prend 2 de pop de plus 1 de pop de plus pardon et au niveau des stats je vous avoue que je la fais jamais moi cette artillerie en fait on va regarder les stats je vais les découvrir avec vous on a du coup le même nombre d'HP on a du 156 de dégâts donc un petit peu plus de dégâts x3 contre l'infanterie là on avait x3 contre l'infanterie x2 contre les bâtiments là on a x2 contre les bâtiments x3 contre les navires ok donc c'est littéralement en fait une meilleure artillerie que mon Focono genre littéralement c'est littéralement une meilleure unité que mon Focono surtout qu'améliorer en plus de ça on a sûrement des choses très intéressantes on va faire les améliorations l'homme mortier qui devient obusier on va en parler plus tard on va s'attarder maintenant sur le pétard le pétard c'est très simple c'est une unité c'est l'équivalent du saboteur c'est l'équivalent du saboteur dans Age of Empires 2 c'est une unité que tu peux faire dans le château qui s'explose le terroriste entre guillemets bah c'est ça putain mais il y a tellement de range que du coup c'est terrible arrête d'attaquer voilà le pétard donc c'est 2000 d'attaque de siège je rappelle que le Focono il a 150 bon le pétard c'est 2000 c'est vraiment un mec il se fait pas chier c'est 2000 d'attaque de siège donc l'unité se fait exploser avec 2000 d'attaque par contre contre les unités c'est de la merde parce que ça ça va faire du 7 donc c'est à dire qu'un villageois il peut même un V1 par contre ce bâtiment là il a 1200 HP je fais du 2000 d'attaque de siège ça tombe ça tombe immédiatement le bâtiment il tombe un forum il a combien d'HP son forum on va regarder le mien 9100 HP ok je fais 5 pétards le forum il tombe j'ai gagné la game enfin j'ai gagné la game contre l'IA quoi vous avez compris l'idée je fais 5 pétards le forum il tombe donc c'est de l'antibatiment c'est l'unité bâtiment l'unité antibatiment la plus puissante il n'y a pas plus puissant que le pétard pour éclater un bâtiment même cette unité là elle fait pas autant de dégâts on va regarder regardons 500 de dégâts et c'est tout 42 range par contre donc ça outrange n'importe quelle unité même le fort ça outrange parce qu'il faut bien comprendre que cette unité là elle outrange pas le fort c'est pas de l'antibatiment elle a 26 de range un fort quand c'est amélioré ça a 32 donc vous pouvez pas détruire un fort avec ça votre canon de campagne il va mourir lui il a 40 donc c'est vraiment efficace ça fait du 625 donc c'est plutôt fort mais ça ne fait pas du 2000 donc vraiment l'unité la plus puissante pour éclater un bâtiment brutement sans prendre en considération aucun autre facteur c'est le pétard mais le problème c'est que le pétard bon ça se consomme mais ça coûte pas d'or mais ça se consomme et surtout si elle se fait choper par juste un archer sur le chemin c'est fini en fait elle va mourir alors que le mortier bon vous êtes pas censé l'envoyer tout seul c'est censé outrange il est censé avoir des armées autour qui protègent je vais vous montrer comment ça attaque à distance c'est assez stylé bon c'est très lent pour changer de formation c'est très très lent c'est vraiment très lent hop on va l'avancer donc c'est 4 mecs qui portent un immense obj hop hop d'ici on peut attaquer ce qui veut dire que je mets 2 grenadiers devant hop c'est protégé il a boum bam vous avez vu ça il y a l'infanterie qui vient je vais attaquer avec ça boum one shot donc un petit obusier un petit peu de canon de campagne et 2-3 unités anti-cavalerie pop on a une autre petite armée qui permet de défoncer des bases assez facilement sans trop de difficultés et voilà bien sûr on a les améliorations de l'artillerie dans la forge on n'oublie pas donc on peut augmenter le champ de vision les dégâts les VHP et le dernier je sais pas la vitesse de mobilité voilà bon voilà pour l'artillerie ça c'est l'artillerie d'accord bon dans le fort bien sûr aucune amélioration seulement une réplique des 2 premiers bâtiments et du grenadier dans le cas où vous l'avez par défaut dans l'artillerie il nous reste du coup que 2 bâtiments à faire 3 avec l'espion je parle pas du port le jeu maritime c'est un truc vraiment ça nécessitera une vidéo complète et même moi je ne joue pas maritime donc je vais devoir me renseigner avant de vous renseigner quelque chose dedans il nous reste 2 bâtiments ceci et on va l'améliorer immédiatement d'accord pour augmenter les dégâts etc et l'ambassade l'ambassade c'est très particulier parce que ça dépend de la map en fait les civilisations amérindiennes dépendent de la map là on est sur les grandes plaines je crois du Texas ou peut-être autre chose du coup bah Cheyenne du coup bah Comanche donc Comanche c'est pas Texas du coup c'est plutôt plus proche du Canada je pense Comanche là d'accord parce qu'on est sur des grandes plaines peu importe les grandes plaines et le type de grandes plaines que ce sera quand la map va se générer d'accord ce sera toujours les Cheyennes les Comanche ce sera pas autre chose les Cheyennes les Comanche ce bâtiment reproduit les unités donc si vous voulez directement savoir à quoi sert l'unité il faut aller dans le comptoir en question le comptoir Cheyenne qu'est-ce qu'on a comme unité on va à la proc déjà ça se crafte vite c'est pas mal on va faire les améliorations alors on a donc une attaque de siège une attaque de gardien une attaque à main nue attaque de siège regardons on a une attaque de siège 19 avec un petit bonus de dégâts contre les bâtiments oh on vient de se donner un bonus contre la cavalerie grâce à une de mes améliorations là je viens de me donner un bonus de dégâts contre la cavalerie pas mal donc là mon unité grâce à une de ses améliorations c'est devenu une unité anti-cavalerie parce que l'on a x2 contre la cavalerie désormais on a 464 HP c'est solide quand même 464 HP sachant que là j'ai pas fini d'y améliorer et on a ouais des dégâts bruts donc pour les raids c'est pas mal du tout parce que du coup on a pas de malus contre les on a pas de malus contre les contre les contre les villageois ici je vais faire des commandes c'est également là pour comparer les deux unités je vais d'abord faire l'unité ah oui ça se fait instant du coup d'accord ah oui c'est de la cavalerie ah oui c'est de la cavalerie et ma cavalerie elle se fait instant marrant du coup c'est très très fort c'est vraiment très fort avec si on tombe sur une map avec des civilisations cavalerie sur les postes amérindiens les comptoirs amérindiens les français ça devient très fort donc comparer les deux unités on va faire tous les trucs on va attendre que ce soit à monter à fond alors lui on peut voir que c'est une attaque à distance donc c'est une cavalerie c'est un archer donc archer monté effectivement quels sont les bonus x2 contre la cavalerie de mêlée c'est à dire que si on devait 1v1 les deux unités logiquement c'est celle-ci qui gagne un nerf sur le raid donc les villageois ils prennent beaucoup moins cher et l'artillerie par contre ça prend cher donc c'est vraiment de l'anti-cavalerie mêlée et de l'anti-artillerie ce qui nous fait un peu penser finalement au dragon parce que le dragon impérial on avait également ce truc de anti-cavalerie villageois pas ouf anti-artillerie on va continuer d'améliorer merde c'est pas fini ok au niveau des résistances c'est du corps à corps 10 et là du distance 10 très bien 704 hp bon on va regarder à quel point ça peut monter avec les améliorations ça ça sert à quoi ça langue des corps je commence je sais pas est-ce que ça va modifier quelque chose je pense pas non Osef on a quoi ça ça sert à quoi ça est-ce que c'est important on modifie la vitesse de cavalier 10% on va le faire après c'est pas important c'est pas des multiplicateurs de dégâts voilà c'est ça qui m'intéresse bien sûr n'oubliez pas que là je traite uniquement des civilisations amérindiennes qui sont dans cette map là il y a facilement je pense une quinzaine voire une vingtaine de civilisations amérindiennes différentes il y en a énormément il y a beaucoup beaucoup de civilisations amérindiennes avec des unités qui y sont propres un exemple cette unité là le huron c'est là c'est des mercenaires que je peux acheter de manière infinie grâce à ma carte mais c'est également un comptoir qu'on peut débloquer dans une map spécialisée dans lequel historiquement il y a eu à cet endroit là le peuple des hurons et 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 voilà et du coup ça va directement en fait dans le comptoir et on peut craft des hurons et avoir cette unité là alors on va comparer maintenant que c'est que c'est champion donc champion du coup on a du 30 26 lui on a du 40 40 je préfère quand même cette unité là ne serait-ce que sur les dégâts parce qu'on a quand même 704 hp sur les points de vie attention les améliorations ne sont pas terminées ici vous avez des cartes qui peuvent améliorer votre civilisation amérindienne et surtout vous avez un bâtiment qui a une unité une technologie qui permet d'améliorer également ceci cette carte là très importante attaque et point de vie des guerriers améridiennes et asiatiques des petites tribus nettement accru en fait c'est l'amélioration impériale si vous regardez bien en fait on n'a pas d'amélioration impériale ici c'est champion c'est pas impériale donc on a les deux premières améliorations H3 H4 mais l'amélioration de l'H5 elle est dans le comptoir et c'est celle-ci 50% on va la faire du coup on a 50% de dégâts et 50% de HP en plus on va regarder à quel point ça fait la différence sur mon sur ma cavalerie cheyenne par exemple mais typiquement on peut voir que je pourrais me permettre de spam littéralement en fait des craft en boucle tu vois de ça et le balancer à la gueule juste à côté de sa base ça pourrait être très fort et on va parler d'un petit truc pour terminer sur les amérindiens qui est la chose la plus importante et ce qui fait que c'est vraiment important d'avoir ces civilisations là et ces comptoirs 884 51 51 ça commence à être très solide parce que mon hussard impérial ouais ça devient quasiment un hussard impérial en fait ça devient un hussard impérial mais avec un bolus de cavalerie il reste deux points à aborder pour les amérindiens avant de terminer cette vidéo avec l'espion le premier c'est que vous avez vu que j'ai fait des améliorations ici bah c'est des améliorations qui peuvent toucher toute votre cavalerie en fait toute votre civilisation là j'ai eu un bonus de vitesse qui m'a été apporté par les comanches ça touche également mon gendarme là mes gendarmes vont 10% plus vite grâce à mes comanches en fait donc il faut bien comprendre que le comptoir il ne sert pas qu'à améliorer l'unité du comptoir c'est quelque chose qui peut complètement améliorer l'entièreté de votre civilisation il y a même des des apports technologiques qui peuvent vous apporter de la nourriture des statistiques ou même des animaux regardez ça tous ces animaux là ces bisons qui d'un coup sont apparus c'est parce que j'ai utilisé une carte comanches qui me fait apparaître des bisons dans ma base à mon point de spawn de métropole qui a été rallié ici d'accord et la deuxième chose et c'est la chose la plus importante mais d'une force c'est vraiment la chose de très 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 loin la plus importante à prendre en compte Age of Empires 3 la plus grosse difficulté c'est le capage de la population c'est le fait que le jeu est capé à 200 de pop le fait que mon gendarme impérial prend 3 de pop si je dis pas de la merde et que du coup bah j'en fais 49 j'en fais 40 et c'est bon je suis à 200 de pop voilà j'ai 50 villageois je fais 40 gendarmes impériales je suis à 200 de pop c'est fini je fais 5 mortiers le mortier prend énormément de population il en prend non pardon je fais 5 voilà je fais 5 canons montés impériales je fais 10 je fais 10 canons montés impériales boum 62 pop qui dégagent pour 10 unités 62 pop pour 10 unités tu vois et pour les protéger ensuite il me reste très peu de population et bah c'est ça qui est la difficulté principale du jeu et pour le coup je pense que 200 de pop c'est pas assez ils auraient dû mettre à 300 minimum j'espère qu'ils vont complètement dégager en fait déjà la limite de population ou en tout cas permettre de la dégager dans les options pour le prochain The Vampire 3 qui est en train de sortir actuellement parce que je rappelle que The Vampire 3 est un jeu qui est en train de se faire refonte et qui est en train de se faire améliorer c'est pour ça que je me prends du temps dessus parce que je sais que je vais aller sur la version améliorée quand ça va sortir donc j'essaie déjà je pense je suis quasiment sûr qu'ils vont augmenter cette limite de population ou en tout cas permettre de la dégager et surtout l'importance des comptoirs c'est que regardez ça ne prend pas de pop je peux pas en faire à l'infini parce que je suis limité pour chaque comptoir à un nombre précis à chaque fois que j'ai un comptoir de plus ça augmente mon nombre mais pour exemple la population ici ça ne prend pas de pop c'est le seul moyen un des seuls moyens avec le fait d'acheter des cartes comme ça qui permettent également de TP des unités ou bam j'achète des trucs comme ça et du coup comme c'est des cartes que j'achète je ne suis pas vraiment en train d'acheter l'unité ce qui veut dire que boum là ici j'ai des cartes en plus 220 de pop je peux encore en faire boum je rappuie je vais avoir des grenadiers là pareil les mercenaires rurons quand ils vont venir ils vont me remplir ma pop encore plus donc c'est ces petits moyens stratégiques qui permettent d'augmenter la pop en fait eux ils n'en prennent littéralement pas je peux vraiment les spam en plus j'ai j'ai les français donc c'est un spawn instant je peux vraiment les spam et avoir 40 de cavalerie parce que là au total j'ai 14 plus les 6 que j'ai fait tout à l'heure j'ai vraiment tout ça qui ne me prend pas de pop c'est gratuit c'est cadeau et c'est très important de prendre en compte que ceci dans une guerre de 100 hommes contre 100 hommes avec des canaux etc si moi j'ai 42 populations en plus qui ne coûtent pas de population sur mon ennemi et qui flanquent les canons par derrière ou par le côté ou même qui viennent en backup j'ai gagné en fait c'est forcément gagné parce que avoir 40 de cavalerie en plus dans un fight ça fait vraiment la différence et là boum regardez mes soldats gronds regardez ces dégâts de siège à 78 regardez ces petits murs incroyable mur très très joli boum je suis à 250 de pop juste par le fait que j'ai abusé du fait de pouvoir craft machin et tout tu vois donc c'est très c'est très sneaky ça fait partie des rares méthodes qui permet d'augmenter la pop et de déplacer le 200 mais ce qui est terrible c'est que admettons que boum mon cavaler meurt bah je suis à 247 je peux toujours pas recraft je peux toujours pas recraft si tout ça meurt 196 là je viens de perdre facilement une quinzaine d'unités je peux en craft 1 voilà je suis bloqué donc il faut bien comprendre que ce sont des unités que vous ne voulez pas garder c'est du consommable vous les craftez vous les envoyez vous les craftez vous les envoyez il ne faut surtout pas que ces unités là remplacent votre unité de population de base ça permet de passer au dessus et de combler les armées ça ne permet pas de remplacer votre population parce que cette unité là est vraiment en dessous de mon gendarme mes unités à moi sont toujours meilleures que les amérindiens donc il faut monter à 200 et ensuite se permettre de faire ça et mettre ça en suicide etc euh voilà donc voilà pour le comptoir amérindien et il faut bien comprendre que chaque civilisation amérindienne on parle pas des civilisations qu'on peut piquer on parle des comptoirs amérindiens des petits villages amérindiens il y en a une vingtaine je crois peut-être même un peu plus ont leur unité des fois il y a deux unités par comptoir des fois et ont vraiment des trucs complètement qui leur est propre et des apports technologiques qui peuvent vraiment changer le cours de votre civilisation euh et de votre game et l'ambassade sert à répliquer bien sûr ceci on termine avec les deux derniers bâtiments l'espion je vais supprimer ça que je vais faire là euh je vais supprimer un peu de machin et les mercenaires ah et du coup comme c'est de la cavalerie ça se fait instant ça c'est très drôle c'est très très drôle toute ma cavalerie se fait instant c'est très drôle on va les supprimer ça voilà donc euh ah bah du coup la cavalerie loire aussi se fait instant on va supprimer tout ça on a notre espion l'espion je vais le mettre ici on va en parler à la fin c'est le truc vraiment le plus particulier ah oui bon le prêtre ça sert à soigner voilà c'est tout simple quand vous avez une unité qui est blessée vous mettez le prêtre à côté ça va soigner automatiquement il n'y a rien d'autre à dire dessus ça sert à rien d'autre ça peut se défendre à main nue ça fait du 5 vraiment un villageois peut le 1v1 donc laissez tomber quand on pique une situation amérindienne il y a une mécanique différente avec les comptoirs j'imagine non c'est la même chose la seule différence c'est que si tu prends les aztèques les sioux ou les iroquois tu peux avoir la vision des comptoirs dès le début donc là au début moi j'ai dû explorer pour voir que ce comptoir l'existait également celui là avec les trois situations amérindiennes vous avez une sorte de conscience de race entre guillemets qui fait que vous savez où sont vos confrères en fait donc vous savez tous les emplacements de comptoir ça peut changer ça peut vous apporter un early très solide alors donc on a les deux premières unités donc merde je l'ai deux fois celle là voilà donc les deux premières unités que vous allez pouvoir faire ce sont ces deux unités là qui coûtent énormément de population 7 de pop 7 de pop bordel de merde 7 de pop ça coûte plus de pop que mon canon monté impérial donc là on pourrait se dire putain ça coûte cher parce que ça coûte de l'or 120 et ça prend 7 de pop qui va faire cette unité là en fait et du coup à quoi ça sert regardons au moins ses stats je rappelle qu'on peut faire ça à l'âge 2 bon regardons au moins ses stats 360 d'HP à l'âge 2 c'est solide à l'âge 2 je vous garantis que 360 d'HP c'est solide attaque de siège 19 pas terrible 12 de range la range d'un mousquetaire 12 de range pourquoi pas 25 d'attaque de distance c'est pas mal à l'âge 2 25 d'attaque de distance c'est pas mal par contre contre les villageois non contre l'artillerie oui ça nous fait penser à quoi au dragon je vous rappelle que le dragon actuellement le dragon que j'utilise c'est un dragon impérial d'accord il a été amélioré à l'âge 4 à l'âge 5 il a subi également plein de cartes ok propre aux français et c'est une unité qui est du coup chère on est quand même sur du 90-90 qui prend 2 de pop bon je rappelle que ça c'est une unité de l'âge 5 full upgrade ça c'est une unité de l'âge 2 l'âge 2 360 HP 450 je rappelle également que pour avoir cette unité là j'ai dû dépenser au final peut-être 2500 d'or parce que l'amélioration finale de l'âge impérial coûte 1500 d'or là j'ai pas amélioré cette unité là une seule fois on a quasiment les mêmes stats d'HP attaque de siège 19 attaque de siège 20 même attaque de siège attaque à distance 25 attaque à distance 49 c'est là où les cartes vont vraiment jouer et faire la différence multiplicateur x3 ce sont les mêmes résistance ce sont les mêmes donc en dehors des dégâts qui est normal parce que j'ai quand même dépensé plus de 2000 d'or pour avoir cette unité là on a une unité qui est très forte qui est vraiment très très forte c'est vraiment pas à l'âge 2 c'est très fort à l'âge 5 que ça se fait pas vous allez jamais faire cette unité là à partir de l'âge 4 on fait plus ça à l'âge 4 on fait ça à l'âge 4 mais à l'âge 2 c'est vraiment fort c'est peut-être votre meilleure unité de l'âge 2 en fait sauf les samouraïs japonais bon et ensuite et c'est en réalité en fait le point le plus important de l'unité c'est ça l'expérience de tueur je rappelle que chaque unité quand elle va tuer une autre unité elle va vous gagner de l'expérience qui vous permet de débloquer des cartes point central de notre gameplay sur Age of Empires 3 et bah regardez l'expérience de tueur de ma cavalerie de mon dragon 18 regardez l'expérience de mon mon albardier 12 de mon mousquetaire 10 de mon pelliciste 12 maintenant de mon hors la loi 24 de mon renégado 18 de mon mercenaire 20 de mon mercenaire 27 c'est gigantesque vous allez gagner beaucoup plus d'xp et donc beaucoup plus de cartes rapidement en jouant avec ça qu'en jouant avec autre chose on va regarder je suis curieux l'expérience de tueur 50 ah bon l'artillerie c'est autre chose donc voilà pour les comparaisons on a quand même un semblant dragon impérial à l'âge 2 quasiment à l'âge 2 avec 2 fois moins de dégâts ok ensuite on a le renégado 159 de points de vie une range qui est à 18 qui est monstrueuse fois 2 dégâts contre l'infanterie lourde 66 d'attaque à distance les gars 66 de dégâts d'attaque à distance c'est super élevé mon mousquetaire il a 52 c'est un putain de mousquetaire impérial il est censé garder la reine de glotaire mon voltigeur il a 36 on est à 66 c'est gigantesque fois 2 contre la cavalier fois 2 contre l'infanterie lourde bon par contre l'attaque à manu c'est terrible on l'oublie l'attaque de siège 39 c'est pas mal c'est pas mal résistance 30% contre les dégâts à distance mais vous avez vu que 66 de dégâts avec une range conséquente donc c'est pas de la merde et ensuite on a les deux dernières unités d'accord après je parle de la spécificité en fait de ce bâtiment Highlander donc et cavalier noir je vais en parler maintenant d'ailleurs là sur cette map là on a Highlander cavalier noir il faut savoir que sur une autre map j'aurais eu deux autres unités mercenaires différentes si j'avais pique les caraïbes comme map j'aurais eu des pirates ici j'aurais pas eu d'erreur de la loi j'aurais eu des pirates si j'avais pique des trucs complètement ailleurs j'aurais pu avoir un hors la loi sarbacane un mec avec une sarbacane tu vois ou un pirate ce genre de choses votre bâtiment saloon c'est comme un comptoir il est propre au terrain sur lequel vous jouez donc là on sait que sur grande plaine je vais toujours avoir ces deux unités mon cavalier noir qui est d'ailleurs une des meilleures unités du jeu au passage et mon Highlander Highlander on va regarder un petit peu 12 de portée donc la même portée que le mousquetaire comparons je rappelle que ce mousquetaire m'a coûté énormément cher au niveau des améliorations et qu'il y a plein de cartes derrière lui regardons ce qu'il vaut alors au niveau du prix déjà le mousquetaire on est sur un 75-25 un de pop là on est sur un 200 d'or 2 de pop il prend pas de temps de pop de plus que ça beaucoup plus d'expérience de tueur 440 HP 42 résistance 20 de résistance 75 HP donc déjà l'unité est tanky comme jamais 81 de dégâts à distance c'est peut-être l'une des unités qui fait le plus de dégâts en tant qu'unité d'infanterie c'est peut-être l'unité l'une des unités d'infanterie en fait les plus puissantes du jeu 80 de distance 52 pas de multiplicateur bonne nouvelle on fait du 81 sur tout peu importe que ce soit un canon de l'artillerie un villageois de l'infanterie cavalerie armes à létrier peu importe on fera du 81 de dégâts très fort ok attaque de siège 52 46 on a une meilleure attaque de siège attaque à menu 46 32 par contre on a que x2 contre la cavalerie x1 5 contre l'infanterie légère là on a x3 contre la cavalerie x2 et c'est là où le mousquetaire est un peu plus puissant et pas beaucoup parce qu'on a quand même 50 pour 32 donc en réalité ça se vaut du coup vous avez quand même à l'âge 4 un truc plus puissant à l'âge 4 parce que c'est l'âge 4 qu'un mousquetaire impérial de l'âge 5 c'est vraiment ça fait la différence ça fait vraiment la différence le cavalier noir c'est exactement comme un dragon on va donc le comparer parce que c'est c'est vraiment un mec avec un pistolet qui attaque à distance le dragon impérial je rappelle 2000 d'or de dépenser là dedans pour l'améliorer à fond etc 450 HP 650 HP 30 de résistance à distance 40 de résistance au corps à corps attaque de siège 20 attaque de siège 17 48 d'attaque à distance 50 d'attaque à distance meilleure attaque à distance multiplicateur x 3 contre la cavalerie x 0,5 villageois x 2 artillerie multiplicateur x 2,5 cavalerie de mêlée un peu plus bas x 0,5 x 2 je crois que l'unité va plus vite si je dis pas de la merde je sais pas comment faire en sorte d'essayer de trouver qui va le plus vite j'ai l'impression que le cavaler noir va très légèrement très légèrement plus vite en tout cas on a quand même une meilleure résistance sur le cavaler noir un peu plus de dégâts du côté du dragon mais je rappelle qu'encore une fois que le dragon impérial c'est l'h5 avec énormément d'amélioration derrière cavalier noir c'est juste h4 270 d'or bam 3 de pop dragon 2 de pop h5 alors on peut le faire à l'h3 le dragon mais il sera beaucoup moins puissant il aura pas toutes les améliorations là il sera beaucoup moins puissant vous pouvez avoir plein de types de mercenaires différents il y a même de l'artillerie la bombarde de l'île qui est le deuxième plus gros canon du jeu le premier c'est le canon ottoman le deuxième plus gros canon et le plus puissant du jeu c'est la bombarde de l'île vous pouvez l'avoir dans le saloon vous pouvez littéralement avoir le deuxième canon le plus puissant du jeu dans le saloon donc c'est pas un bâtiment de merde le saloon c'est vraiment un bâtiment très important très intéressant qui combat sur la map donc quelle est la map qui fait le bombarde de l'île je l'ai pas retenu on a 206 000 d'or la vache voilà pour le saloon et on va bientôt terminer ce tuto qui a déjà on a déjà 1h30 de vidéo on va terminer ce tuto avec l'unité la plus la plus nulle mais en même temps la plus géniale la plus malicieuse la plus sneaky la plus tout l'espion l'espion l'unité de l'âge 2 craftable dans l'église ce qui est déjà chelou en soi il a la classe déjà il a la classe déjà il a la classe ensuite regardons ses stats 277 HP c'est pas mal attaque de siège 10 attaque amanu 5 mais c'est de la merde non pourquoi contre les mercenaires x 20 c'est à dire que si je veux attaquer ce mec là je lui fais x 20 je fais du 5 x 20 ça fait du du 100 de dégâts je fais du 100 de dégâts donc lui il a quoi il a 159 HP je le tout shot je tout shot ce renégado ensuite expérience de tueur 20 autant qu'un mercenaire du coup donc très 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 stylé et très efficace pour remonter l'expérience ensuite contre les héros x 40 c'est très simple ça tout shot un héros l'héros c'est l'explorateur c'est le mec il est où c'est lui là il a 3340 points de vie alors il est amélioré à fond c'est pour ça j'en discorde le maire 3340 points de vie il a quasiment autant de points de vie qu'il a deux fois les points de vie d'une maison il a plus de points de vie que mon marché il a plus de points de vie que mon église il a les points de vie ma caserne 3340 points de vie c'est un héros bah le seul moyen de le faire tomber en fait c'est l'espion et ce qui est vraiment stylé c'est que bon là c'est l'h5 qui permet de l'améliorer à ce stade mais à l'âge 1 à l'âge 2 à l'âge 3 à l'âge 4 il a moins de 1000 HP ou à peu près 1000 HP votre héros bah ce mec là à l'âge 2 à l'âge 3 à l'âge 4 il peut le tout shot il peut vraiment le tout shot il y a d'autres à part l'explorateur il y en a d'autres il y a d'autres héros à part l'explorateur il y a les demo chez les japonais il y a les demo c'est des grosses unités de cavalerie lourde que tu peux craft qui sont des unités uniques et qui permettent de booster toute une armée il y a sûrement d'autres trucs mais je les ai pas de tête mais en tout cas je sais qu'il y a les demo typiquement chez les japonais qui sont considérés comme des héros et l'espion c'est vraiment l'unité qui permet les déglinguer d'accord en plus de ça vous avez cette carte là qui permet la chose suivante modifier les dégâts de toutes les actions de 100% tranquille comme ça x2 de dégâts allez x2 de dégâts multiplicateur bonus contre les mercenaires x5 multiplicateur bonus contre les héros x5 donc si on fait ce truc là on va passer de 5 à 10 HP d'accord ce qui paraît ridicule sauf que ici on passe à 25 ici on passe à 45 donc 5, 10, 25 on fera du 250 par coup contre un mercenaire donc cette unité là on la one shot cette unité là on la two shot c'est ridiculement super fort ok et ça c'est pas l'utilité la plus importante et la plus principale et la plus amusante de l'unité parce qu'il nous reste un tout dernier truc avant de conclure cette vidéo c'est un espion il est pas censé se bagarrer donc qu'est-ce qui fait que ce truc là c'est plus un espion qu'une autre unité bon vous avez un petit bouton petit bouton il est là à quoi ça sert ce petit bouton on est invisible alors là on voit notre unité parce qu'on la joue mais quand je vous dis qu'on est invisible c'est pas comme dans un jeu où genre ouais ça disparaît vite fait non non mon ennemi ne pourra jamais voir cette unité il ne peut pas la voir là il sait littéralement pas qu'il y a ce mec là dans sa base il voit même pas un petit truc bouger ou quoi que ce soit il voit rien c'est comme s'il y avait rien du tout dans sa base je passe à côté de son piqué je prends l'info qu'il a un piqué je prends toutes les informations que je veux avec cette unité là il ne peut rien faire il n'y a que deux choses qui peuvent révéler mon espion c'est le forum d'accord et un autre espion ce sont les deux seules choses il y a peut-être autre chose mais je les je le sais s'il y a autre chose je ne suis pas au courant en tout cas je sais que toutes les unités du jeu ne peuvent pas les spots même le héros ne peut pas le spot pour vous dire heureusement c'est de l'anti-héros on peut littéralement ah quoi que ah non le héros le spot je crois que le héros le spot on va dire que je crois que le héros le spot le héros le spot il me semble que le héros le spot en tout cas le forum c'est sûr démonstration bam voici la range à laquelle je suis spot à cette range là je ne peux pas je ne peux pas approcher de forum mais regardez le mec il me chase merde il va me tuer bordel de merde qu'est-ce que je vais faire face à ce truc qui me poursuit voilà c'est fini il ne me voit plus il ne peut pas attaquer une unité qu'il ne voit pas donc vous pouvez vraiment casser les couilles à un stade mais je fais tellement ça en multijoueur avec des potes regardez j'attaque le mec il a une notif merde je vais aller le récupérer sauf que tu ne peux pas le récupérer parce qu'une fois que tu viens me chase je disparais et je reviens dans ta base et tu vas renvoyer tes armées quelque part ailleurs et moi je vais aller de ce côté de la base attaquer ici et tu vas faire ensuite le détour et du coup ce que je vais faire c'est que je vais craft plusieurs espions j'ai un craft 5 que je vais mettre tout autour de ta base pour avoir la vision de ta base pour savoir quelle unité tu joues parce que là on joue là on en discute pour rigoler mais genre cette unité là je la mets devant sa base j'en serre sa base avec cette unité là je sais exactement ce qu'il va jouer je sais les unités qu'il va m'envoyer je sais tout sur son jeu et en sachant son jeu je sais comment le contrer donc je sais exactement quoi envoyer pour le contrer l'espion pour moi c'est vraiment l'unité du malice c'est Loki c'est le gameplay Loki d'accord et je trouve ça vraiment super chez les japonais il y a une unité encore plus puissante c'est le ninja le ninja fait la même chose que l'espion sauf que en plus d'être un espion c'est aussi une vraie unité donc c'est à dire qu'il y a vraiment des vraies stats avec des dégâts monstrueux surtout contre les villageois de la part du ninja mais bon les japonais c'est vraiment pété comme civilisation à mes yeux donc on en parlera plus tard quand on parlera des japonais donc voilà ce tutoriel tout ça à chaque fin sur l'aspect militaire du jeu on a parlé de la casère de l'infanterie cavalerie et curie artillerie et fonderie d'artillerie l'arsenal pour la forge le saloon pour les spécificités l'ambassade pour la map et les comptoirs le fort pour le récapitulatif de toutes les unités globales que vous avez en dehors de l'artillerie l'espion pour le petit beau jeu et c'est tout et bien sûr bon les mercenaires que vous pouvez commander par les cartes mais bon c'est propre à votre truc et voilà petit dernier truc l'explorateur donc il peut être amélioré dans l'église dans le ici avec ici vous avez deux trucs ici que vous pouvez que j'ai déjà fait malheureusement que vous pouvez améliorer il ne coûte que de la nourriture qui augmente les points de vie vraiment monstrueusement on passe à 3300 et autre chose de très intéressante votre explorateur c'est un très bon combattant c'est très sous-estimé attaque de siège 56 c'est grand 44 d'attaque à distance c'est pas mal et surtout il a une attaque qui one shot ce passif là cet actif là il one shot quasiment n'importe quelle unité je sais pas si c'est un vrai one shot ou si c'est juste ça fait genre 1500 de dégâts donc globalement ça tue tout en une seule fois mais cette unité là one shot vraiment n'importe quelle unité militaire je vais essayer d'en trouver une allez allez envoie moi quelque chose voilà il a une armée parfait j'appuie là j'appuie là boum il tombe il avait 200 hp il tombe ça one shot quasiment toutes les unités et là je me casse et j'ai quand même l'info sur son armée parce que j'ai des assassins c'est fantastique on va terminer du coup ceci en beauté on va envoyer notre armée on va envoyer un peu un peu tout ce qu'on l'a fait et on va du coup terminer cette vidéo tuto sur ceci regardez les grenadiers regardez les grenadiers regardez ça boum 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 ça tombe très très vite ça tombe très très vite vous avez vu ça ? ça c'est les grenadiers on va attaquer ça hop c'est parti et on va tout envoyer ici on y va on l'envoie tout on l'envoie tout on termine la gamme en beauté on active le comptoir la victoire par comptoir on fait tout c'est la faute ce tutoriel hop allez allez j'ai de la place dans la population inadmissible boum on joue la France nous on attaque les villageois on fait des dégâts de zone parce qu'on a les gendarmes chaque coup d'un gendarme fait des dégâts sur toute la zone on optimise ça du coup en mettant les gendarmes un peu partout autour et voilà c'est la fin c'est une victoire voilà pour cette vidéo tuto du coup sur sur la cavalerie on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un autre truc je sais pas ce que ce sera dans le jeu mais je ferai également une vidéo par civilisation vous inquiétez pas voilà je vous dis du coup à la prochaine pour le prochain tuto bye à tous et ciao ciao je sais pas sur ça sur quoi mais ce sera encore une fois un truc assez stylé hein je sais pas ça sur quoi